Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui sont avec nous dans cette salle et à ceux qui nous suivent en ligne, l'intitulé de ces deuxièmes estivales de la fondation Partage et Vie incite à l'optimisme, la vie bonne. La vie bonne c'est celle que l'on souhaite à tous ceux que l'on aime et jusqu'à leur dernier souffle et puis plus égoïstement c'est ce que l'on espère pour nous aussi évidemment. Mais que recouvre exactement ce thème ? Nous le verrons avec des philosophes, un professeur de gériatrie, un professeur de neurologie, des dirigeants d'EPAD ou de maisons d'accueil spécialisées ainsi que des soignants qui y travaillent. Tous ensemble vont dire du corps et du sens à cette fameuse vie bonne pour que le temps de fin de vie ou de vie lourdement handicapée ne soit pas le temps à attendre la mort. La preuve, nous allons parler de plaisir, de désir et de dignité. Le plaisir justement c'est celui du point d'être partenaire de cet événement. Et nous allons commencer avec Dominique Monron qui est le directeur général de Partage et Vie. Je vous laisse la parole tout de suite Dominique. Merci Anne. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à nouveau avec nous parce que je crois que c'est déjà une première réussite pour nous de tenir cette deuxième édition des Estivales de Partage et Vie. Parce que qui dit deuxième dit que nous avons effectivement enclenché la série que nous souhaitons longue de ces manifestations au cours desquelles nous aurons l'occasion de partager avec vous, avec toutes les personnes qui nous écoutent encore en ligne aujourd'hui pour cette année, partager toutes nos réflexions sur la démarche éthique entamée au sein de Partage et Vie. Je voulais juste en quelques mots en rappeler l'origine. Lorsque nous avons décidé de travailler sur notre projet stratégique 2020-2025, nous l'avons fait comme toute entreprise d'intérêt général en travaillant sur nos objectifs, nos process, nos axes d'amélioration, nos souhaits de développement, nos souhaits d'innovation. Mais il nous a paru absolument essentiel sur un métier dans lequel nous avons avant tout à accompagner et soigner des personnes. Et ce travail est fait par des personnes qui sont soignantes et accompagnantes. Il nous a semblé que ce lien personnel ne pouvait se pratiquer au jour le jour sans une réflexion sur la dimension éthique de notre travail. Donc c'est un travail que nous avons entamé avec Roger Paul d'avoir conduit ces travaux depuis maintenant près de deux ans. Nous l'avons fait avec un certain nombre d'experts extérieurs qu'Anne a mentionnés dans leur qualité à l'instant, que pour un certain nombre d'entre eux, vous allez entendre et voir pendant notre session. Mais nous avons commencé aussi avec des personnes qui sont absentes. Et je voulais rendre un hommage particulier à un absent particulier dont j'espère qu'à l'instant où je vous parle, il est encore vivant, qui est Axel Kahn, et qui nous avait gratifié au mois de novembre 2019, si je me souviens bien, d'une intervention absolument lumineuse, dans laquelle on sentait déjà toutes les paroles extrêmement importantes qu'il a pu prononcer ces dernières semaines. Voilà. Juste pour dire que cette démarche éthique, nous l'avons mise à l'épreuve durant cette année particulière. Et heureusement qu'on l'avait menée, je crois, parce qu'elle a servi aussi d'armure, d'outil à nos équipes, pour bien sûr protéger nos résidents, également pour leur garder le goût de la vie. On a beaucoup parlé pendant toute cette année de la noirceur des EHPAD, de l'omerta dans les EHPAD, de l'univers carcéral dans lequel on enfermait les personnes âgées. Je crois que, heureusement, nous avons vécu quelque chose de différent. Nous avons vécu quelque chose où, au jour le jour, tous ensemble, résidents et collaborateurs, nous avons travaillé à garder de la vie dans les établissements. Et cette vie, nous l'avons maintenue et nous l'avons protégée. Et je voudrais, en commençant cette convention, cette réunion, rendre hommage à nos 5 000 collaborateurs. Je pense que les 5 000 collaborateurs de Partager Vie sont la forêt que, parfois, cachent les arbres des articles un peu faciles qu'on peut lire sur les établissements. Non pas, et bien sûr, on est là pour en parler, que tout y soit rose et facile. Mais encore une fois, notre expérience à nous, c'est que la vie existe dans nos établissements. C'est que cette vie, nous l'avons maintenue tout au long de la crise, que cette vie, nous l'avons protégée. Et je voudrais rappeler qu'au total, au sein de Partager Vie, nous avons eu au total à regretter environ 250 décès liés à la maladie. Mais que si on regarde les chiffres sur une année complète, on aura eu une surmortalité au total d'environ 12%. Donc ça aura effectivement été difficile, ça aura été une épreuve, une épreuve très douloureuse pour certains établissements. Je pense à celui de Dominique Gerbi, que vous entendrez tout à l'heure, qui ont connu des morts en nombre. Mais notre combat a été au total victorieux. Et il est d'autant plus victorieux depuis quelques mois que la vaccination a parfaitement fait son office et que maintenant, les établissements sont le premier endroit à partir du printemps où la vie a repris ses droits. Nous avons lancé à ce titre quelques opérations importantes au premier trimestre. D'abord, la création de 500 jobs étudiants pour permettre aux étudiants de venir travailler dans nos établissements et d'y apporter de la vie. Ensuite, nous avons voulu fêter, au mois de mars, du fait de la réussite de la vaccination, le fait que la vie reprenait dans nos établissements, qu'on pouvait de nouveau y recevoir des familles, qu'on pouvait de nouveau y donner des spectacles. Et nous avons fêté le printemps du grand âge. Voilà ces éléments pour vous rappeler que la démarche éthique de Partage et Vie, elle se vit au sein de l'ensemble de nos établissements. Elle se nourrit du travail qui est fait au sein de nos établissements. Et Roger Paul nous a aidés à mener les prémices de cette étude, de ce travail, de cette réflexion commune sur la vie bonne. Nous avons en particulier réalisé un questionnaire qui a été exceptionnellement instructif et émouvant de témoignages de vie dans nos établissements. Cette expérience, nous souhaitons la mettre au regard, à la lumière d'échanges approfondis avec des professionnels. C'est aussi le sens du travail qui a été réalisé pendant tout le premier semestre. Et nous sommes maintenant heureux de vous présenter l'état de ces réflexions qui donnera lieu à la publication d'une deuxième édition de la collection éthique et grand âge au PUF et qui est aussi un produit de Partage et Vie dont je suis très fier. Je vous remercie de votre attention. J'espère que les échanges que nous allons mener vont vous passionner, comme ces questions nous passionnent au jour le jour. Et Anne, je vous pardonne d'avoir été un petit peu long. Non, j'ai juste une petite question à vous poser. On parle toujours de cette crise qui a été horrible pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une modification qui a été liée à cette crise qui finalement s'avère positive et que vous allez pérenniser ? Est-ce qu'il y avait un exemple ? Ce serait lequel ? Si il y avait un exemple, c'est la décision que nous avons prise de fonctionner désormais dans ce que nous appelons des hameaux, qui sont un ensemble d'une vingtaine de résidents, et d'organiser la vie au sein de ces hameaux. En particulier les temps de repas, etc. Et au total, cette vie en hameaux que certains des directeurs qui vont intervenir pourront vous décrire, elle a changé quelque chose, elle a changé quelque chose qu'on va faire vivre durablement. Non pas que nos grands lieux d'accueil, nos grandes salles à manger ne servent plus, mais justement, ça permet de différencier entre des moments qui sont des moments de vie sociale un peu général, comme on peut l'avoir sur une place de village, et puis des moments qui sont des moments un peu plus intimes. Pour autant, on n'est pas reclus dans sa chambre, mais on est dans un univers un peu plus intime où on peut partager la vie quotidienne. Et je crois que ça, c'est un changement important. Je crois que nous en reparlerons un petit peu plus tard. Je me tourne vers vous, Roger Paul-Droit. Donc vous êtes philosophe, écrivain, ancien membre du Comité consultatif national d'éthique. Comment définissez-vous cette vie bonne ? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de faire en quelques minutes, en étant très heureux et très honoré de cette tâche, un peu écrasé aussi, parce que je devais devoir, en peu de temps, définir les axes d'une question qui, en fait, est colossale et poser quelques jalons de nos discussions à venir. Il y a deux manières de comprendre l'expression de vie bonne. Et la première, elle ne fait pas beaucoup de questions. Elle est très simple. C'est celle que nous utilisons, que nous comprenons tous les jours. Après tout, quand nous parlons de vie bonne, nous pensons tout simplement, spontanément, à une existence agréable, sans douleur excessive, sans angoisse qui nous étreint. Une existence où les plaisirs, qu'ils soient physiques ou intellectuels, se succèdent, se renouvellent. Les plaisirs liés à la table, au sexe, au divertissement, à la musique, à la lecture. Et si ce n'était que cela, et évidemment, vous le voyez, c'est déjà beaucoup, mais je crois que s'il n'y avait que cela, nous n'aurions pas beaucoup de débats ni de discussions. Mais il y a une autre manière d'entendre cette expression de vie bonne. Une manière où tout devient beaucoup plus corsé et peut-être coriace. Tout simplement parce qu'il va s'agir de chercher ce que signifie bien vivre pour un être humain. Comment vivre selon le bien ? Parce que la vie bonne, c'est la vie selon le bien. Mais on est conduits aussitôt à se demander qu'appelle-t-on le bien ? Et on bute sur la question comment peut-on le connaître ? On doit se demander qu'est-ce que les êtres humains peuvent espérer réaliser de mieux ? Chacun pour sa part, mais aussi pour sa famille, son groupe, sa communauté, et puis collectivement, peut-être pour l'ensemble de l'humanité. Alors vous voyez qu'on se trouve embarqué tout de suite dans un dédale d'interrogations, pratiquement sans fin, qui englobe d'ores et déjà une multitude de dimensions. Des dimensions médicales, parce qu'il n'y a évidemment pas moyen de bien vivre dans la souffrance ou le mal-être. Et donc ce sont la physiologie, mais aussi la psychologie et la médecine qui vont être mobilisées. Des dimensions éthiques, parce qu'il n'y a pas moyen de bien vivre dans l'indifférence des autres, encore moins en étant en but à leur mépris ou à leur hostilité. Et cette fois, ce sont les relations humaines, la dignité, les droits de la personne qui se trouvent inclus dans la vie bonne. Des dimensions économiques et sociales, parce qu'il est impossible de vivre bien en situation de famine, de dénuement, d'extrême précarité. Et ces dimensions sociales, elles ont des dimensions politiques. Comment bien vivre si l'on est asservi, censuré, surveillé, soumis à la crainte d'un despotisme arbitraire, sous la botte d'une dictature ou d'un régime totalitaire ? Bon, ça suffit. Vous avez saisi que la question de la vie bonne est immense. Et ce n'est pas par hasard que, depuis 25 siècles, les philosophes s'en occupent, s'interrogent à son propos, depuis Socrate jusqu'à nos jours. Et ce grand passé, que je vais très rapidement tenter de parcourir comme une flèche, comme dit Rousseau, je parcours comme une flèche une multitude de siècles, dit-il quelque part. Et ce grand passé, je crois qu'il ne peut pas ne pas nous concerner dans la réflexion sur le grand âge et sur l'accompagnement des personnes fragiles, dont la Fondation Partage et Vie a pris l'initiative et m'a confié la coordination depuis deux années maintenant. Alors, il faut tenir compte de cet héritage philosophique. Pourquoi ? Pas pour faire de la philosophie, pour le plaisir de la culture ou de l'histoire, mais par volonté d'agir de manière plus éclairée, plus pertinente, finalement plus juste ou plus humaine. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de la philosophie. Je n'ai rien, évidemment, contre l'histoire de la philosophie, mais je n'ai pas le temps et ça n'est pas le lieu. Ce que je vais indiquer, c'est quelques brefs rappels, quelques étapes, quelques jalons, pour que nous puissions faire ce lien qui est indispensable entre les questions de fond de l'histoire, de l'éthique et de la philosophie et les détails du quotidien, les gestes d'accompagnement les plus minimes, mais les plus décisifs, peut-être aussi pour les personnes fragiles. Premier jalon, une phrase de Socrate. Elle aurait été prononcée, effectivement, si l'on en croit Platon, par Socrate au cours de son procès, au cours de son discours de défense. Il dit « Une vie qui n'est pas examinée ne vaut pas la peine d'être vécue ». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Eh bien, d'emblée, il me semble que ça souligne que vivre pour un être humain n'est jamais une affaire simplement biologique. Alors, bien sûr, le fonctionnement des organes, qu'ils soient plus ou moins satisfaisants, est indispensable, mais c'est la condition nécessaire de la vie humaine. Ce n'est pas la condition suffisante, la condition suffisante, ça va être l'examen de cette vie, la construction de son sens, la recherche de son amélioration ou de sa plénitude possible. Autrement dit, si l'on ne sait pas du tout comment on veut vivre, ni pourquoi, et si on ne se le demande jamais, alors on ne vit pas au mieux de l'humain. Et Socrate dit aussi, il parle à Alcibiade cette fois, « Ce que nous voulons, c'est devenir meilleur ». Et si on demande « meilleur comment », « meilleur en quoi », « meilleur tout simplement en réalisation des possibilités humaines », « meilleur en connaissance et en action », « meilleur finalement intellectuellement, mais aussi éthiquement et vis-à-vis des autres ». Dans le fond, c'est exactement cela aussi qui nous préoccupe quand nous nous demandons comment améliorer la vie quotidienne des personnes âgées. Ce ne sont pas seulement des questions pratiques, mais ce sont aussi, alors bien sûr, ce sont aussi des questions pratiques des problèmes d'organisation, de budget, de formation, mais le mieux qui est recherché. Il contient forcément une exigence éthique et un impératif de réflexion. Alors, à notre côté, vous imaginez bien que si l'on attendait que toutes ces questions fussent résolues pour servir les plateaux repas, tout le monde serait mort de faim depuis très longtemps. Mais en même temps, pardonnez-moi cette formule devenue impossible à utiliser, mais en même temps, nous ne pouvons pas faire comme si ces questions n'existaient pas, comme si elles n'avaient pas une très longue histoire. Alors, voilà une très brève esquisse. Après Socrate, Platon, dans La République, a proposé un modèle de cité idéale qui permettrait, s'il était réalisé, selon lui, que chacun puisse mener une vie bonne. La solution de Platon, elle est morale, si l'on veut, éthique, métaphysique, mais elle est surtout politique, et d'une politique qui ferait que les philosophes, ou en tout cas les hommes de savoir, organiseraient entièrement la vie de la cité dans ses moindres détails, ce qui a aussi une empreinte pour une part totalitaire. Et c'est pour ça qu'Aristote, le disciple devenu critique pour une part adversaire de Platon, il réaménage l'idée de vie bonne de manière plus nuancée, plus concrète, en tenant compte des conditions de vie effectives. Il n'y a pas de vie bonne dans la douleur, dans le dénuement, dans l'indignité, bien sûr, mais pour Aristote, il n'y en a pas non plus sans un minimum de bien matériel, de bien-être, de bonne réputation. Les relations aux autres et les relations sociales sont elles aussi décisives à ses yeux. Ensuite, les écoles de sagesse grecque, latines, principalement les épicuriens, les stoïciens, redéfinissent à leur tour la vie bonne, qui mettent au centre véritablement de leur réflexion. Alors, si l'on devait poursuivre, si l'on devait élaborer une sorte d'histoire des conceptions de la vie bonne, je crois qu'au sommaire, ce n'est qu'un sommaire, on mettrait ensuite les philosophes chrétiens, qui évidemment voient la question de la vie bonne très différemment, avec la nécessité de faire son salut, d'être fidèles aux préceptes des évangiles, ce qui change évidemment la donne. Les penseurs de la Renaissance, de l'âge classique, depuis Montaigne jusqu'à Spinoza, en passant par Descartes, eux aussi, à l'intérieur de leur système rationnel, reconfigurent les perspectives de la vie bonne. Les philosophes des Lumières, ils la politisent, la vie bonne, puisqu'elle devient soumise à la nature et à la raison, mais aussi à des conditions, évidemment, d'éducation et de progrès, en particulier social. Les penseurs du XIXe siècle, je pense à Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Freud, chacun à leur manière, vont compliquer encore la question, en montrant à quel point nos manières de penser, nos décisions, sont travaillées par des forces qui souvent nous échappent. Mais ce que je veux simplement dire pour finir, ce bref panorama, c'est que la question est revenue depuis quelques décennies tout autrement. Au XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, on voit un philosophe de l'école de la théorie critique, Max Horkheimer, qui pose finalement, ou repose la question de la vie bonne, quelle est sa possibilité dans une société qu'il juge mauvaise ? Peut-on encore mener une vie bonne dans une société mauvaise ? Cette question, elle est reprise aujourd'hui par la philosophe féministe américaine, Judith Butler, sous d'autres perspectives. Et parmi les contemporains, en France, il faudrait mentionner Paul Ricoeur, il faudrait aussi insister beaucoup sur Luc Ferry, qui a largement contribué à remettre en lumière la question de la vie bonne, à laquelle il a consacré plusieurs ouvrages, en s'efforçant d'adapter, de prolonger la réflexion en lien avec notre temps et notre présent. Et pour Partage et Vie, Luc Ferry, que je remercie chaleureusement, a bien voulu m'accorder un long entretien qu'on pourra lire sur la vie bonne, sur la vie bonne au grand âge, dans le volume dont vous parlait Dominique Monon tout à l'heure, qui sera le second titre de la bibliothèque Partage et Vie, aux presses universitaires de France, qui sera sous la direction du professeur Claude Jandel et de moi-même. Et vous trouverez aussi dans ce volume un entretien sur la vie bonne au grand âge avec le philosophe Francis Wolff, ici présent, qui sera tout à l'heure le grand témoin des échanges à venir et que je remercie vivement de sa participation. Alors, pour terminer cette brève série de rappels, je voudrais insister sur les travaux relativement méconnus en France, mais qui me paraissent très importants, de la philosophe américaine Martha Nussbaum. Elle a renouvelé, me semble-t-il, la question de la vie bonne, sur plusieurs points au cours des trois dernières décennies. Parce que, je n'en prendrai que deux points, d'abord parce qu'elle insiste sur la notion de vulnérabilité, pour souligner que cette dimension est universelle dans l'existence humaine. Être fragile, ce n'est pas un accident. Être fragile, c'est une donnée de l'existence. C'est probablement la caractéristique centrale de la vie et pas un déficit quelconque. Cela signifie notamment, si l'on tire ce fil, que dans les relations entre personnes fragiles et personnes aidantes ou accompagnantes ou soignantes, eh bien, il n'y a pas des vulnérables d'un côté et des invulnérables de l'autre. Tout ce qui existe, ce sont des relations entre différentes fragilités, plus ou moins vives, différemment configurées. Et je crois que ce point est important pour les discussions qui nous attendent. Le second élément, que je me permets de retenir des travaux importants de Martinus Baum, c'est la notion de capacité. Et là aussi, je crois qu'il en sera question au cours de nos débats. Au lieu de se demander ce qu'une personne ne peut plus faire, il voudrait mieux se demander de quoi elle est encore parfaitement capable et à quelles conditions. Et ce terme de condition, il est absolument déterminant. C'est pourquoi on parle volontiers de capabilité plutôt que de capacité. Alors, le terme est assez affreux. C'est un décalque de l'anglais capability, qui lui-même n'est pas très beau, peu importe. Mais ce terme, utilisé par Martinus Baum, a été utilisé aussi beaucoup par l'économiste Amartya Sen. Et c'est un terme intéressant. Parce que, imaginez un électeur. Il a la capacité de voter, si quoi ? S'il a l'âge légal, s'il a ses droits civiques, et s'il a sa carte d'électeur et qu'il est inscrit sur les listes. Bien. Sa capabilité de voter, c'est tout à fait autre chose. C'est la capacité réelle d'aller au bureau de vote, d'avoir peut-être un véhicule ou des moyens de transport ou une personne accompagnante, s'il s'agit d'une mobilité difficile. La capabilité, c'est ça. C'est ce qui, simplement, inclut les données concrètes nécessaires pour réaliser l'action. Et je pense que c'est une dimension tout à fait importante des réflexions que nous avons amenées. Et on trouve aussi de bien nombreux éléments philosophiques sur la vie bonne et la vulnérabilité dans les travaux, par exemple, de la philosophe Cynthia Fleury ou de Corinne Pelluchon, qui est auteure notamment d'une éthique de la vulnérabilité et qui a participé à nos travaux pour rédiger, avec bien d'autres philosophes et membres de Partage et Vie, la déclaration éthique de Partage et Vie. Alors, dans le temps qui me reste, il est très bref, j'aimerais insister sur le fait qu'en nous efforçant de relier vie bonne et grand âge, eh bien, nous avançons presque, en tout cas si j'ose dire, en terre inconnue. Pas parce que la vieillesse serait une nouveauté, ça, ce serait un scoop, mais ni parce que les philosophes s'en sont désintéressés, de Cicéron jusqu'à Simone de Beauvoir ou de Marc Aurel jusqu'à Jean Améry. Il y a beaucoup de textes philosophiques sur la vieillesse. Mais cette fois, je crois que nous sommes aujourd'hui, socialement, collectivement, confrontés à quelque chose qui est historiquement nouveau et dont on commence probablement à peine à mesurer véritablement la complexité. Cette chose nouvelle, c'est le vieillissement massif de la population et donc, statistiquement et inévitablement, l'accroissement de la dépendance que ce vieillissement massif engendre. Voilà pourquoi la question de la vie bonne des personnes âgées et plus généralement des personnes fragiles, qu'elles soient âgées ou non, est une question à approfondir. Il y a là une multitude de fils éthiques, théoriques et pratiques qui s'entrecroisent. On ne peut pas faire comme si ces personnes étaient toutes de jeunes adultes en bonne santé. Le professeur Claude Jandel le rappelle souvent, il y a plus de 80% des résidents des EHPAD qui présentent des altérations de leur capacité cognitive avec pour certains des troubles du comportement, des altérations du jugement, des lacunes dans la communication. Et Yves Agide nous parlera tout à l'heure des rapports entre le cerveau et le vieillissement. Mais ce n'est pas une raison, ces pertes de mémoire ou de capacité. Ce n'est pas une raison pour faire comme si ces personnes n'étaient pas des personnes à part entière. Alors la difficulté, elle prend mille visages pour aller chercher la communication, le consentement ou l'assentiment, ou même pour simplement comprendre et connaître le souhait, le désir. Quand quelqu'un ne parle plus, ou paraît ne pas entendre, ne pas comprendre, il faut, les soignants le disent, il faut beaucoup d'habitudes ou pas mal d'intuitions pour maintenir la relation. Ça se joue dans une multitude de petits gestes, d'inventions de l'instant, de créations spontanées. Et souvent, ces créations sont individuelles. C'est au détour d'une porte qui s'ouvre ou d'une tournée qu'on invente le bon geste. Il faut qu'ensuite, ça fasse l'objet d'échanges, d'élaborations collectives, de partages d'expériences à travers tous les témoignages et les réflexions venus de plusieurs horizons. Finalement, nous sommes convaincus que la vie bonne est possible pour toutes les personnes fragiles et dépendantes. Nous refusons évidemment de dire que ça ne les concernerait pas, mais il serait stupide et peut-être cruel de vouloir les formater selon un modèle tout fait ou préétabli. Donc la vraie question, c'est de parvenir à discerner quelle vie bonne leur convient, quelle vie bonne est possible et de trouver les moyens concrets de la réaliser. Cette réflexion, elle est en cours d'élaboration de plusieurs côtés, mais la Fondation Partage et Vie a choisi d'y jouer un rôle moteur. Et je voudrais dire un mot, pour finir, de celles et ceux qui y travaillent. Depuis deux ans, j'ai souvent eu l'occasion de les rencontrer ou de dialoguer avec eux, avec toutes les femmes et les hommes qui travaillent dans les différents établissements et dans les différentes fonctions. Et je veux tout simplement insister sur leur extraordinaire lucidité, leur connaissance des questions, leur inventivité, leur courage quotidien. Et je le dis tout simplement parce que je le pense très profondément et parce qu'eux ne le diront pas. Ce qui se construit à mesure, là, c'est une éthique du détail. Et depuis le début de la réflexion que nous avons entamée avec Partage et Vie, dans la déclaration éthique notamment, on a défini l'éthique comme un climat. Alors, un climat, c'est quoi ? L'éthique, ce sont des valeurs, ce sont des principes, évidemment. Mais l'éthique n'est pas seulement faite de discours, elle est faite aussi d'actes. C'est aussi une pratique qui est composée d'une multitude, d'une poussière, de petits gestes minuscules, d'initiatives concrètes, de changements continus. Pourquoi ? Eh bien, justement, pour devenir meilleur, comme disait Socrate. Et je pense que la suite de nos débats devrait illustrer concrètement cette recherche commune. Merci. Un grand merci à vous deux pour ces propos absolument passionnants. Donc, je pense que nous allons avoir un petit jingle et nous allons entamer les débats. Alors, après cette passionnante introduction, je le répète, c'était vraiment formidable, nous allons nous intéresser aux moyens de favoriser cette vie bonne dans les établissements. Bref, passer aux applications pratiques et tenter de trouver les meilleures solutions, celles qui conviennent le mieux aux résidents, aux soignants et à leurs familles. Ce n'est pas une mince affaire. Mais je vous propose tout d'abord de regarder ce qu'en disent les personnes âgées, justement interrogées sur cette vie bonne dans trois EHPAD de la Fondation Partagée Vie en Isère. La vie bonne. C'est quoi ça ? C'est la question que je vous pose. La vie bonne. La vie belle ? Non, pas ça. C'est la vie le bon toujours. La vie bonne. Ah, c'est la vie bonne. Je prends comme ça, bien. Tout, tout simplement. Il y a des bons, il y a des mauvais. On pleure, on rire, on fait tout à la fois et puis c'est tout. Il faut être un peu philosophe. Il faut accepter la vie comme elle vient et puis demain, on verra. C'est au fil de la vie qu'on apprend, c'est philosophie quand même. Une bonne ambiance dans la maison. Ça, c'est très important. Une bonne nouveauté. Sauté de dinde aux herbes de Provence. Avec des frites. C'est bien, les animations qui font. C'est très bien. Mais c'est sûr, j'ai vu autre chose aussi. Je ne peux pas leur dire. Ça pouvait rire. Le vendredi, il y a deux bénévoles qui viennent pour la lecture du journal. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Moi, j'aime bien et je participe d'abord. Je lui ai trop d'appels ce matin. Oui. Écoute, je te rappellerai parce que là, je suis avec un monsieur pour une interview. On a la gazette, là, voyez, là-dessus, là. Là, c'est la campagne de mon fils du Loiré avec sa petite fille. Et là, c'est ma petite-fille de Saint-Voix, non, de Strasbourg avec son gamin. C'est tout à fait intréable. Ce tableau, c'était un tableau préféré de mon mari. Il avait mis dans sa chambre et à son décès. je l'ai ramené, là. Je l'ai peint en entondidacte. J'ai dit, tu vas passer ta vie à travailler, travailler pour faire quelque chose qui ne servent à rien, uniquement pour le plaisir. Ça, ça, c'est bien. C'est de la drogue. Oh, vous pouvez le prendre, regardez. C'est bien. Moi, j'aime bien ça. J'en fais le matin et j'en fais le soir jusqu'à 11h du soir. Mais ça, c'est de la folie. C'est de continuer, là. Il faut que je vienne le foutre dans le rubé, c'est fini. Il n'y a plus de bonhomme. Le foutre, les boules, tiens, j'ai le sac de boules, là. Je faisais des concours, moi, à Charavine. Tu mets sa main comme ça et tu lances comme ça. Là, j'ai un petit plaisir de me faire comme ça. Un bruit du bibédi. Depuis plusieurs années, il y a une dame qui m'en a porté et je trouve que ça me fait du bien. Et je pense beaucoup à la religion sans pratiquer. Il faut toujours garder le buis en attendant que celui de la saison vienne. Quand on aime la nature, on se contarde dans la dorge. Il y a les oiseaux, il y a toutes sortes. Il y avait son nid à l'époque, des petites choses comme ça. On a jardiné hier ou avant-hier ? Oui, on a jardiné. On a bêché et puis on a planté. Là, voilà, regardez, ce carré là. Après, on a planté ça là-bas. On a ramassé plein de pierres parce qu'il y avait plus de pierres que de terre, pratiquement. On a jardiné effectivement hier. Il y a une personne qui avait apporté plein de petits plombs. Ça fait plaisir de faire plaisir aux autres. En plus, et on se fait plaisir aussi parce que c'est sain. Le côté collectif, c'est le plus important. C'est important, quoi. C'est très important puisqu'on est ensemble, on mange ensemble, on participe ensemble à certaines... C'est très, très important. C'est très important. Après ces témoignages très émouvants, j'appelle à me rejoindre Aline Dulst, qui est psychologue à l'EHPAD Bonnes Rencontres en Isère, Dominique Gerbi, qui est directrice de deux établissements Partage et Vie, les Vergers et les Saônes, toujours en Isère, Thomas Guéant, qui est kinésithérapeute à la maison d'accueil spécialisée Le Havre de Galadriel, dans le Nord, et aussi nos deux grands témoins, le professeur Claude Jandel, qui est professeur de gériatrie et conseiller médical auprès du président du Conseil d'administration de Partage et Vie, et le professeur Francis Wolff, philosophe et professeur émérite à l'École Normale Supérieure. Merci à toutes et tous d'être venus. Ensemble, nous avons défini un certain nombre de mots-clés qui illustrent particulièrement bien cette notion de vie bonne, et nous allons commencer par le plaisir et le désir. Alors, Dominique Gerbi, quelles applications pratiques ces deux mots ont-ils en EHPAD ? Et est-ce que vous connaissez ou pouvez-nous définir des petits plaisirs quotidiens qui embellissent tout simplement la journée ? Alors, pour faire le lien avec le petit film qu'on a vu, effectivement, effectivement, les personnes, elles expriment ces petits plaisirs, alors le terme petit ici n'a rien de péjoratif, c'est des plaisirs simples, c'est des plaisirs qu'on avait avant, qu'on retrouve aussi en maison de retraite. L'important, c'est que l'entrée en maison de retraite ne soit pas une rupture et qu'on puisse retrouver les plaisirs qu'on avait avant aussi dans ces établissements-là. Alors, à travers quoi, par exemple, en apportant ces meubles, des tableaux, comme on a vu, ça, ça fait partie des petits plaisirs qui peuvent embellir le quotidien ? Bien sûr, ça fait partie des plaisirs et des repères aussi que peuvent avoir les personnes. Un des résidents qui était interrogé, alors je ne sais plus si c'est toujours le cas, mais il avait l'habitude d'aller chercher son journal, l'établissement étant bien implanté dans le centre-ville, et ça, c'était son plaisir d'aller tous les jours acheter son journal. Mais c'est aussi, comme à la maison, pouvoir recevoir son journal par porteur ou par la poste et de prendre le matin le temps de le lire après le temps de toilette, après son petit déjeuner, par exemple. Thomas Guéon, pour vous, cette notion de plaisir, est-ce qu'elle n'a pas été trop gâchée par l'épidémie ? Si, certainement. On a vécu cette année une année très difficile. Donc on commence de nouveau à respirer. Je pense que les... J'ai apprécié quand même dans mon établissement le côté de coopération qu'on n'avait pas forcément auparavant et qu'on a pu découvrir dans le cadre de cette année un peu particulière où soignants et de tout corps de métier, on s'est serré les coudes justement pour permettre à nos résidents de continuer une vie bonne dans un établissement qui se fermait petit à petit à l'extérieur. Et pour vous, Adeline, quel exemple vous donnez ? Il me semble que ce qui est important, c'est de pouvoir proposer un environnement suffisamment enrichi aux résidents pour qu'émerge le désir aussi de faire vivre certains plaisirs. Donc on a vu parmi les résidents la question du jardin, la question du chat aussi, toutes les façons... Il y a des animaux dans tous les EHPAD donc maintenant, si autorisés, les gens peuvent en avoir autant qu'ils le veulent. En tout cas, il peut y avoir un animal de compagnie ? Alors, je ne sais pas s'il y en a dans tous les établissements. Il y a des établissements qui font le choix d'avoir un ou plusieurs animaux au sein de l'établissement, peut-être d'autres établissements où il y a aussi des animaux particuliers de résidents. Moi, par exemple, dans mon établissement, on a un hondichien qui s'appelle Indic avec différents professionnels justement. C'est un golden retriever qui sont formés justement pour aller au contact des résidents et en fonction du corps de métier, on adapte justement la prise en charge de l'animal au plus près du résident. On a aussi, par exemple, une ferme thérapeutique qui intervient. C'est un monsieur qui vient avec différents animaux on avait également une dame qui venait avec des petits chiens aussi qui s'appelait Complicity Dog. Donc, la présence animale, oui, est complètement... Elle est très bien vécue. Elle est souhaitée par les résidents et ça se ressent. Vous pouvez avoir à la fois une interaction entre le résident en interaction directe avec l'animal mais rien que la présence de l'animal dans une pièce peut des fois être bénéfique pour diminuer par exemple des troubles cognitifs et par exemple dans le cas d'une séance de kinésithérapie nous permettre d'atteindre plus facilement des objectifs qu'on n'arriverait pas à atteindre sans la présence de l'animal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre éventuellement comme exemple que vous pouvez proposer ? Moi, je pense aussi à toute la place du sensoriel de tous les sens. Le plaisir de bien manger, de partager un goûter assez simple des fois même avec les enfants d'un centre de loisirs à côté des petits bonheurs simples qu'on connaît à tout âge et qui peuvent perdurer. Le plaisir de pouvoir recevoir un bain de pied indépendamment de l'aspect d'hygiène ou des choses comme ça mais plus du côté du bien-être corporel. Ça, ça reste des plaisirs aussi très importants. Et puis peut-être autre chose qui rejoindra d'autres thématiques certainement plus tard mais la question de l'humour je trouve qu'on peut voir aussi dans les témoignages qu'on vient de voir qu'il reste un plaisir du quotidien de façon très transversale aussi. Alors justement cet humour vous essayez de l'entretenir vous faites venir peut-être pas des humoristes mais en tout cas des gens qui mettent une certaine ambiance qui sont capables de déclencher le rire et ce plaisir ça existe c'est fait régulièrement ? Alors ça peut se faire mais les résidents ont beaucoup d'humour eux-mêmes Ils n'ont besoin de personne ? Voilà dans les échanges avec les soignants parfois il y a beaucoup d'humour. Vous pouvez me donner un exemple ? Alors c'est un exemple que j'ai en tête mais qui n'est pas lié à un soignant c'est un monsieur qui avait des troubles cognitifs et qui était venu visiter l'établissement avec ses enfants pour une entrée dans l'EHPAD et donc quand je leur ai dit bonjour je dis bonjour monsieur il me dit tout de suite c'est pas pour moi c'est pour mon fils C'est drôle c'est drôle et le plaisir des soignants parce que finalement ils travaillent dur enfin Dominique l'a dit précédemment est-ce qu'ils ont le temps eux aussi d'être dans le plaisir ? Est-ce que c'est du plaisir partagé ? Sur cette question de l'humour je pense que ça peut être du plaisir partagé pour vous donner un exemple très récent j'étais avec mon café il n'y a pas très longtemps dans l'établissement en train de discuter avec des collègues il y a un résident qui est venu nous demander si j'avais un pastis dans mon verre parce que c'était l'heure de l'apéro et on a pu discuter autour de ça et ça c'est des moments de plaisir partagé très simples et très légers je pense que derrière ce contexte aussi de crise sanitaire la légèreté fait du bien quand on peut la mettre par petites touches comme ça et qu'il y a aussi apprécié des soignants ça permet de créer un lien aussi un peu autre Thomas ? Oui il y a aussi la notion de fidélisation des salariés quand vous avez des salariés qui sont dans un établissement depuis très longtemps on voit que justement ils sont très proches des résidents ils les connaissent bien c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans la vidéo et on sait à ce moment là respecter les temps de chacun comme on a vu par exemple ce temps où la personne est un peu en train de patienter le côté un peu contemplatif je trouve que c'était aussi assez assez intéressant à voir dans cette vidéo ce sont des choses aussi qu'on doit également respecter chez les résidents donc vous avez des soignants qui sont aussi là depuis longtemps donc qui sont aussi complices et qui sont capables de créer aussi une ambiance tous les établissements je crois connaissent des crises donc il y a aussi des départs il y a du turnover mais à partir du moment où vous êtes sur des soignants qui sont fidèles et puis là dans le cadre de la Covid on a travaillé en plus d'ailleurs souvent sur des petites unités sur des petites équipes on s'aperçoit que les gens plus ils sont le plus proche du résident plus ils le connaissent on travaille d'ailleurs tous les ans autour de son projet de vie donc le but c'est vraiment de plus vous le connaissez plus vous serez en capacité de répondre à ces attentes et parlons juste pour terminer rapidement du plaisir des familles c'est de pouvoir se retrouver c'est ce que vous disiez précédemment ces petits hameaux c'est important aussi le plaisir de se retrouver de la famille c'est quelque chose que vous privilégiez le plus possible oui bien sûr les portes sont ouvertes de nos établissements pour les familles ce qui est important aussi pour elles c'est de voir leurs parents qui se sont bien qui se sent bien dans l'établissement et parfois ça demande un petit peu de temps parce qu'il y a l'inquiétude de l'enfant par rapport à est-ce qu'il va s'habituer est-ce qu'on a pris une bonne décision oui c'est très difficile quelqu'un qui a vécu dans sa maison ou dans son appartement pendant 60-80 ans et qui se retrouve dans un établissement pour les jeunes qui ont placé les parents effectivement tout à fait et l'ambiance le climat de l'établissement va aider aussi les familles dans ce parcours là les relations aussi qui vont se créer avec les soignants sont très importantes alors nous allons maintenant passer à la notion du temps et là les demandes et les obligations des uns et des autres semblent particulièrement difficiles à synchroniser vous avez parlé de la toilette tout à l'heure mais on va commencer avec vous Thomas comment on fait pour gérer le temps le mieux possible dans le plaisir oui dans le plaisir c'est là qu'on va s'opposer des fois un peu aux techniques managériales donc il faut se poser la question de se dire est-ce que c'est c'est l'établissement qui s'adapte aux résidents ou c'est le résident qui s'adapte à l'établissement on doit s'adapter bien évidemment aux résidents à ses attentes donc c'est pour ça comme je disais juste avant il faut connaître ses attentes c'est très important donc nous par exemple dans notre établissement on a fait un travail à ce niveau là pour repartir complètement des attentes de chaque résident en pratique vous avez fait quoi en pratique on a mis en place des questionnaires qu'on a travaillé avec une neuropsychologue pour qu'ils soient également plus facilement compréhensibles par tous et on est allé au contact de chacun pour leur demander ce qu'ils souhaitaient ce qu'ils voulaient au quotidien afin à partir de là de repartir sur des bases de bonnes bases c'est difficile de satisfaire tout le monde quand même c'est là qu'après il faut arriver à agencer et à gérer le management on dit que c'est difficile de satisfaire tout le monde en même temps tout le monde n'a pas les mêmes demandes donc je pense que ça c'est à étudier au cas par cas par rapport au temps effectivement il y a une organisation pour les soignants et parfois il y a des demandes de personnes pour avoir la toilette en premier ou un petit peu plus tard donc effectivement ça c'est des choses qui se négocient qui se travaillent en équipe et on arrive toujours à trouver une solution pour satisfaire le résident je pense à une dame qui aimait dormir voilà elle était chez elle elle dormait jusqu'à 8, 9h 9h du matin et les petits déjeuners étaient déjà servis les soignants tout était rangé même pardon tout était rangé même oui c'est ça les soignants étaient en train de s'occuper d'autres résidents au moment de la toilette et en fait en discutant on s'est dit pourquoi pas lui proposer d'avoir un thermos dans sa chambre et dès qu'elle se lève elle pourra prendre son petit déjeuner elle aura encore son café tout chaud et c'est ce qui s'est fait d'accord Dominique pardon excusez-moi Adeline oui cette question du temps elle n'est pas évidente parce qu'effectivement chaque résident a son rythme propre qui est bien souvent quand même en décalage avec la réalité des gens qui travaillent dans l'établissement et qui ont effectivement un certain nombre de tâches à accomplir dans un temps qui peut être souple dans une certaine mesure seulement et on a souvent parmi les résidents des témoignages de ces différents temps qui peuvent être des temps d'attente des fois quand ils ont besoin de quelque chose avec les sonnettes etc puis des temps des fois un peu pressés où ils perçoivent que les collègues peuvent être prises dans l'accumulation de tâches et puis des temps aussi qu'on peut de l'extérieur imaginer comme vides mais qui peuvent être aussi riches d'autres choses de contemplation peut-être d'ennui aussi mais comme tout un chacun un peu dans la vie on peut avoir des temps d'ennui mais c'est des temps où émergent d'autres choses moi je pense à à ces résidents qui comme sur les places de village en Corse où j'ai ces souvenirs de cartes postales presque sont là sur des lieux de passage devant les ascenseurs ne communiquent plus forcément mais observent beaucoup connaissent beaucoup et de pouvoir prendre un peu de temps avec eux pour partager ces moments-là peut ouvrir la porte à pas mal de qualités de relations et de moments partagés alors ça m'inspire deux questions d'abord est-ce que est-ce que vous réussissez peut-être en force de bien connaître les personnes à faire la différence entre l'ennui et la rêverie c'est quand même déjà difficile dans le quotidien et puis comment réagissent les familles quand vous leur expliquez que tout simplement leurs parents ils ont envie de rester assis à rien faire alors qu'ils viennent le voir et qu'ils voudraient qu'ils soient suroccupés avec mille activités comment faites-vous pour ces deux problèmes alors faire la différence c'est pas toujours évident je sais pas si on peut toujours la faire de notre place pour ceux qui peuvent communiquer on peut avoir un échange autour de ça c'est toujours intéressant de demander aux gens comment ils vivent le temps dans ces résidences-là avec les familles c'est aussi beaucoup de communication beaucoup d'échanges là aussi peut-être une certaine temporalité il y a des moments où ils sont dans l'inquiétude de remplir à tout prix pour être sûr que leur proche est stimulé c'est un mot qui revient souvent et puis des fois au fil du temps le regard peut changer un peu et puis ce qui me semble important c'est de aussi leur expliquer qu'il y a une multiplicité de temps différent il peut y avoir des temps d'animation des temps d'ennui des temps de contemplation des temps de fatigue voilà l'un n'empêche pas l'autre et tout et c'est pas forcément négatif Dominique alors je dirais que le travail avec les familles effectivement est très important puisqu'ils sont dans ce besoin il faut absolument qu'ils aillent aux animations il faudrait les forcer à y aller mais ça pose peut-être la question dont on parlera tout à l'heure de la projection de qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe pour ces familles qu'est-ce qu'elles imaginent de ce temps ce risque du temps mort il fait peur le temps mort il fait peur il fait peur mais en même temps le temps mort en sport il me semble c'est un temps où on discute un peu on n'est plus dans l'action mais où on est dans la discussion et la contemplation effectivement beaucoup pensent que c'est de l'ennui or il se passe plein de choses il n'y a pas très longtemps une résidente d'une résidence autonomie disait mais cette dame elle passe sa journée dans son fauteuil elle fait rien elle attend la mort mais on n'est pas on n'est pas je lui dis attendez on n'est pas on n'attend pas la mort non plus et puis sachez que cette dame en fait quand elle est assise sur son fauteuil elle regarde elle mémorise plein de choses si je vais mettre par exemple du courrier dans une boîte aux lettres donc juste à côté de son fauteuil c'est elle qui me dit c'est là madame machin là c'est monsieur machin donc vous voyez il y a plein de choses qui se passent elle voit elle se lève quand il faut ouvrir la porte à quelqu'un qui arrive c'est pas du temps mort il y a des choses qui se passent mais on ne les voit pas forcément Thomas oui je rejoins mes confrères mais je pense que la communication avec les familles est vraiment très importante c'est ce qu'on a réussi d'ailleurs à maintenir durant cette année donc il y a eu plein de choses qui ont été mises en place les visioconférences les journaux comme la gazette familéo qu'on a vu dans la vidéo les familles bien souvent alors c'est vrai qu'elles sont partagées parce qu'elles ont connu leurs proches elles l'ont vu changer et donc elles sont souvent encore peut-être dans l'attente de quelque chose qui ne viendra plus et donc elles font souvent référence à ces choses là mais elles sont surtout en demande de réponse donc on est là pour leur apporter et puis il y a du temps incontournable c'est le temps des traitements par exemple il y a des médicaments qui se prennent dans des tranches horaires assez précises donc vous êtes obligé de jouer à la fois avec ce qui est incontournable et puis tout le reste et dans les reproches qu'on fait souvent et moi j'ai reçu pas mal de mails à la suite des articles qu'on a publiés dans le point c'est mais pourquoi il dîne à 18 heures c'est horrible jamais de sa vie il n'a dîné si tôt ça c'est un reproche assez fréquent c'est juste un problème d'organisation alors dans les pâtes que je dirige c'était déjà comme ça avant c'est 19h le repas ils ont gagné une heure ils sont passés à l'heure d'été et dans les autres il y a des moyens parce que c'est sûr que votre personnel ne peut pas partir non plus à minuit une fois que tout le monde a pris ses horaires est-ce qu'il est possible peu à peu de caler les horaires des uns sur celui des autres pour que tout le monde y trouve un peu de satisfaction ou est-ce que vous faites le plus possible la carte qui répond moi dans mon établissement on a des horaires on essaye de respecter d'ailleurs des temps obligatoires entre deux prises de repas vous ne pouvez pas faire des repas qui sont espacés très courts il faut respecter aussi ce rythme biologique mais après on essaye aussi de s'adapter au cas par cas en fonction des résidents et de leurs difficultés si le résident doit manger en décalé par rapport aux autres résidents on le fait c'est possible c'est possible si on est face à une résidente qui par exemple a également des troubles de déglutition et nécessite la présence d'une personne en plus on détache quelqu'un qui sera à ses côtés donc on arrive quand même à trouver des solutions ce qui veut dire qu'il faut beaucoup beaucoup de soignants pour permettre à tous ces résidents d'avoir leur rythme qui soit respecté je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que l'établissement parfait n'existe pas on essaye de tendre justement vers l'interfection c'est ça et tout le monde y met du sien pour justement se rapprocher le plus de ça qu'est-ce qui manque le plus dans votre temps si vous pouviez ajouter quelque chose pas une 25ème heure dans la journée parce que ça on n'y arrivera pas mais ça serait quoi pour ceux qui pouvaient encore optimiser vos organisations respectives ça c'est une très grande question qui je pense est toujours au travail perpétuellement dans les établissements de toujours arriver à optimiser au mieux le temps j'ai pas de réponse très précise à ça je sens que c'est effectivement perpétuellement en réflexion et selon les résidents qu'on accueille aussi qui changent on peut avoir des organisations qui vont fonctionner à un moment donné qu'on va devoir revoir quelques mois plus tard enfin voilà c'est mouvant il y a aussi la question de la perception du temps voilà et pour les soignants je dis toujours mais vous commencez votre poste vous êtes déjà en retard c'est vrai que pour eux il y a un objectif qui est de de terminer l'accompagnement aux toilettes à un certain moment que ce soit pas trop tard pour les résidents pour le soir aussi qu'il puisse y avoir les résidents puissent coucher sans que leurs collègues aient trop de de personnes le personnel de nuit pardon et trop de personnes à coucher aussi donc ils sont toujours perpétuellement dans un objectif et où il faut essayer de de leur permettre de de se dire attendez là vous inquiétez pas ça va aller ça va le faire ça va le faire Thomas un dernier mot sur le sujet il n'y a aucune obligation et c'est vrai que le soignant de par sa formation des fois il soit un petit peu il regarde les choses selon un certain prisme et on doit effectivement arriver à leur faire changer ce regard cette vision des choses et leur dire par exemple une toilette effectivement si la personne elle est pas enclin à faire sa toilette maintenant on peut très bien la décaler le soignant repasse une demi-heure après et redemande si la personne par exemple ne souhaite toujours pas on peut si on est sur des équipes qui tournent on peut pas très bien passer ensuite le relais à l'équipe d'après-midi donc vous passez beaucoup de temps à gérer le temps oui oui alors pour ma partie moi paramédicale ce qu'on a essayé de mettre en place depuis deux ans on a travaillé sur de la transdisciplinarité aussi alors c'est aussi intéressant qu'est-ce que ça veut dire expliquez-nous la transdisciplinarité c'est une façon en fait de travailler différemment on travaille en fait entre nos disciplines et donc alors quelles sont vos disciplines juste pour qu'on ait une idée si on reprend les paramédicaux vous allez avoir des ergothérapeutes des psychomotriciens des kinésithérapeutes également psychologues neuropsychologues et donc on avait tendance habituellement à travailler en individuel quand vous travaillez en transdisciplinarité vous allez travailler ensemble ça nous permet de réharmoniser également nos emplois du temps et de travailler sur des créneaux horaires similaires et c'est également une piste de recherche qui est intéressante à travailler d'accord sur le temps vous voulez ajouter quelque chose non alors moi je vous propose maintenant de regarder le témoignage d'un fils de résidente qui est lui-même médecin qui résume bien cette notion du temps et qui sait aussi ce que c'est que la vie d'un soignant je suis Philippe Hanet praticien de médecine chinoise et fils d'une résidente qui habite dans cet EHPAD à Ifto depuis un an et demi qu'est-ce qui fait qu'une vie est bonne qu'est-ce qui fait alors est-ce que c'est parce qu'elle est bien remplie parce qu'elle est heureuse sachant qu'une vie sans haut et sans bas ça n'existe pas la définition du bonheur on en parle beaucoup c'est très à la mode et je trouve que c'est très délicat à définir moi j'aime bien celle de Camus qui rappelle que le bonheur est un simple accord entre ce qu'on est et ce qu'on vit ce qu'on se donne à vivre c'est-à-dire que ce qui fait le bonheur à 20 ans n'est pas la même chose que ce qu'il fait à 50 ou à 90 donc finalement cette définition simple rappelle que c'est une vigilance de tous les instants puisqu'il s'agit d'ajuster notre vie à nos valeurs à notre être en devenir j'ai eu une patiente de 103 ans à qui je demandais quel était son son conseil de vie à 103 ans on écoute les gens et elle m'avait simplement dit après quelques petites secondes de réflexion et bien je crois qu'il faut qu'on prenne son temps la notion de temps le sentiment du temps qui s'écoule est tellement est tellement individuel que le temps le temps du soignant ou le temps du résident ou le temps de la famille sont des temps différents alors le soignant il va être dans son dans son cadre de travail avec un devoir faire et un devoir de résultat avec des contraintes enfin tout ce qu'on connaît mais c'est très différent du temps du résident qui s'écoule dans un autre rythme dans un autre champ comme on peut l'imaginer et puis pour la famille qui elle fait dans ses projections qui travaille sur sa culpabilité sûrement encore un peu présente de ne pas pouvoir être au quotidien avec son proche etc. ça fosse ça fosse la lecture du besoin de l'autre parfois parce qu'on est dans trois dimensions différentes alors qu'on parle d'une dimension qui est celle du temps un des axes de vie fondamentaux c'est le fameux trépied de l'être faire avoir quand on a 95 ans alors qu'on n'est plus dans le faire on n'a plus la capacité ou en tout cas elle est extrêmement réduite l'avoir devient secondaire parce qu'on n'a plus les mêmes besoins que lorsqu'on construit sa vie et il n'y a plus que l'être et donc la notion de bon vivre ou de vie bonne reste toujours active puisqu'on est vivant mais avec une réduction des moyens puisqu'il n'y a plus finalement que la qualité d'être et quand on est soignant ou fils de résident nos projections font que du haut de notre énergie on a envie de dire quand on voit notre parent qui est assis qui s'endort ou qui ne fait rien on se dit mince vite il faut nourrir ça on va absolument vouloir trouver une activité une source de plaisir à projeter parce qu'on pourrait imaginer lui faire lui donner de la joie immédiatement dans une espèce d'excitation nécessaire et on oublie aussi là encore que parfois et bien ça n'est pas forcément le souhait du résident parfois le simple fait d'exister d'être là peut aussi contribuer à une qualité à une qualité d'être curieusement comment cultiver l'être sachant qu'on continue d'être et de devenir c'est le propre de la vie on est et on devient ne serait-ce que participer à la cuisine participer au jardinage même si c'est de l'épluchage de légumes on sait que ça va contribuer en partie de façon minime peut-être mais en partie au plat collectif qui va être partagé avec un savoir-faire évident pour certaines en tout cas le jardinage ça peut être accompagner le jardinier ou même faire quelques petites choses nourrir les cinq sens les cinq sens qui sont toujours présents dans l'être aussi et puis aussi un point fort c'est à continuer d'être dans l'altérité c'est-à-dire dans la relation à l'autre qui d'emblée va donner du sens et d'emblée va justifier la vie parce que la relation à l'autre permet non seulement la transmission mais permet le développement de nos propres potentiels s'il y a une phrase à retenir c'est comment faire en sorte qu'on puisse devenir de plus en plus ce qu'on est jusqu'au bout C'est un joli témoignage vous inspire une petite réflexion vous en avez vous comme ça des enfants de résidents qui sont aussi positifs qui ont réfléchi comme ça c'est bien ça vous aide dans votre pratique oui on en a moi ça m'évoque un peu la différence entre les deux notions entre occuper la personne et s'occuper de la personne occuper on n'est pas à l'écoute de l'autre s'occuper de la personne vous êtes à l'écoute et donc vous êtes vraiment dans le respect de ce qu'elle veut si elle veut justement un temps d'intimité si elle veut un temps calme on le respecte mais d'un autre côté après c'est vrai qu'on peut proposer des activités il faut que ces activités elles aient un sens pour la personne donc on va pas faire du jardinage juste pour faire pousser des légumes comme le dit très bien ce monsieur le but ensuite c'est d'intégrer justement ce qu'on va faire pousser dans le cadre d'un repas un partage entre les différents intervenants c'est des moments des moments de vie justement alors il y a une notion aussi qui est importante on en a déjà un petit peu parlé c'est les échanges c'est les relations entre les soignants les résidents les familles et puis aussi entre les résidents moi j'ai entendu un chiffre je crois que c'est monsieur Jandel qui l'a dit la dernière fois 25% des familles n'ont jamais de visite enfin pardon des résidents n'ont jamais de visite c'est un chiffre impressionnant et parmi les 75% restants c'est sans doute pas de la visite très très régulière donc cette notion entre résidents déjà vous en avez un petit peu parlé il y a des choses qui se forment vous facilitez ça vous essayez de de créer des relations à travers je sais pas le jeu ou des activités entre des gens qui pourraient s'entendre ou ça se passe un peu spontanément sans que vous interveniez ça se passe comment ces relations entre résidents il me semble que là encore la crise sanitaire a bien montré combien on était tous des êtres fondamentalement sociaux que ce soit dans les EHPAD ou ailleurs d'ailleurs et effectivement on crée des espaces pluriels pour ça il y a les espaces de grands collectifs avec les temps de repas des temps d'animation aussi qui peuvent permettre aux gens de se rencontrer des plus petits groupes où les gens se rencontrent aussi des fois sur des activités qui sont leur centre d'intérêt on va essayer de cibler ça et puis tous ces temps informels dont on parlait un petit peu tout à l'heure dans le voisinage les couloirs cette vie en hameau aussi qu'on évoquait tout à l'heure où les relations peuvent se tisser entre les résidents dans toutes leurs couleurs c'est à dire qu'il y a des gens qui ont des affinités il y a des gens qui vont tisser des liens plus intimes il y a des gens aussi qui vont avoir du mal à se supporter voilà la vie se déploie aussi sous toutes ces formes là et puis bien évidemment de soutenir le lien aux familles aux amis à l'extérieur les bénévoles aussi restons entre résidents Thomas entre résidents vous pouvez ajouter quelque chose oui c'est très humain en fait comme partout les gens peuvent s'apprécier et aussi ne pas s'apprécier c'est assez logique c'est assez logique dans les établissements vous avez ce qu'on appelle le conseil de vie sociale donc vous avez aussi des élections qui se font dans les établissements on va élire des représentants des résidents vous avez aussi des résidents qui sont présents dans la vie de l'établissement et donc c'est très intéressant justement pour arriver à conjuguer à la fois la vie des salariés à la fois la vie administrative et la vie des résidents il y a des amitiés Dominique qui deviennent de plus en plus intenses et pourquoi pas des couples qui se forment en EHPAD on en parle régulièrement c'est vrai oui il y a des amitiés il y a des amours effectivement alors ça se complexifie quand un des un résident a encore son conjoint à domicile ah oui voilà donc ça aussi il y a de la jalousie voilà on peut avoir aussi ces émotions-là qui se vivent dans l'établissement il y a des amours alors qui sont aussi des amours homosexuels ça arrive aussi et ça ça a parfois choqué les professionnels des familles aussi parce que c'est pas habituel et puis dans un établissement on est amené à voir des choses aussi qu'on verrait qu'à domicile quand on accueille des couples on voit leurs relations entre eux parfois c'est l'amour la haine qui se vivent et puis on se dit on prend un peu on se dit oh lui il est un peu maltraité par sa femme ou l'inverse ça peut arriver il faudrait peut-être les séparer un peu voilà il y a des discussions qui se font autour de ça en se disant nous on n'a pas à juger c'est leur façon de vivre ils ont vécu comme ça et on doit aussi respecter ça c'est des choses qu'on voit qu'on ne verrait pas habituellement parce que vous êtes vraiment dans l'intimité de ces personnes vous vivez avec oui évidemment c'est ça on partage leur intimité et les réactions des familles Thomas quand vous vous voyez par exemple des couples ou des amitiés qui sont très très proches est-ce que c'est plutôt positif ça dépend évidemment de la situation familiale oui oui c'est ça ça dépend vraiment de la situation familiale moi dans mon établissement on est sur un domaine également du handicap donc autour du handicap vous avez aussi toute cette notion de sexualité aussi qui est importante donc c'est vrai qu'il faut comme je le disais tout à l'heure la communication auprès des familles est très importante on peut des fois avoir des situations à gérer qui sont difficiles d'inciter les familles enfin pas d'alerter mais d'engager une discussion avec les familles pour des choses que vous avez constatées parce que vous pensez que ça pourrait être pour le bénéfice pour le bien de votre résident ou vous essayez de rester quand même le maximum à l'extérieur alors après ça dépend du professionnel qui intervient c'est dans ces cas là plus le je pense la psychologue qui va dans ces cas là communiquer auprès des familles d'accord et alors les familles quand elles ne viennent pas ou qu'elles viennent très peu vous n'avez évidemment aucun moyen d'agir on peut rien faire sur les familles ça se passe comment à quel niveau pour essayer de les impliquer un petit peu plus sur le chiffre sur le chiffre alors ça oui dans mon établissement on a également ça alors vous avez de tout vous avez effectivement des familles qui sont absentes et d'autres familles des fois qui sont hyper présentes c'est parfois pire qui peuvent être également trop présentes parfois ça arrive aussi Dominique pardon oui il y a toujours une question de qualité et de quantité oui voilà il y a des familles qui viennent très peu mais quand elles sont présentes elles sont présentes avec leurs parents elles sont bienveillantes dans les 25% j'imagine aussi qu'il y a des personnes qui n'ont jamais construit de vie familiale bien sûr ça se trouve aussi et puis effectivement il y a des familles qui sont hyper présentes et qui vont projeter toute leur souffrance leur culpabilité sur leurs parents et sur les soignants aussi rendant les relations parfois difficiles et demandant à ce qu'on se rencontre assez souvent pour pouvoir apaiser amener un petit peu de sérénité dans la relation avec leurs parents il y a des personnes dont on parle un peu plus maintenant mais qu'on a longtemps ignoré et négligé c'est les aidants quelle place ont-ils dans vos établissements est-ce que c'est assez fréquent qu'il y ait des aidants qui viennent Adeline ? oui souvent les aidants sont la famille justement qui a accompagné beaucoup à domicile jusqu'à trouver un relais avec l'entrée en établissement donc ils ont toute leur place effectivement sur cette question des familles je trouve que c'est toujours quelque chose d'assez subtil aussi à penser du côté des professionnels parce qu'on aurait je crois des fois tendance à être aussi un peu intrusif à imaginer qu'est-ce que c'est un bon lien familial comment il devrait être et effectivement c'est important je pense de se rendre disponible aux familles aux aidants de proposer la possibilité des visites la possibilité du lien la possibilité des échanges aussi avec les équipes mais qu'il y a aussi là-dedans quelque chose qui ne nous appartient pas dans la façon dont ça se déploie et de pouvoir respecter ça aussi et d'être attentif à se préserver de jugements des fois un peu hâtifs et de pouvoir composer avec ces réalités telles qu'elles sont et pas telles qu'on aimerait qu'elles soient bien sûr un dernier mot sur le sujet des familles des relations non c'est bon alors on va aborder le dernier sujet de cette table ronde et c'est pas le plus simple il fait aussi partie des préoccupations importantes des inquiétudes au quotidien dont il faut tenir compte c'est la fin de vie une vie bonne c'est aussi une vie qui finit bien comment y arriver en pratique Adeline ? alors ça c'est aussi un vaste sujet et il me semble que c'est le point qui vient concentrer un petit peu tout ce qu'on a déjà évoqué avec cette idée de pouvoir écouter accueillir accompagner ce qui émerge en termes de besoins de désirs de demandes aussi du côté des résidents alors ça peut être au long cours dès lors entrer dans l'établissement et prendre la forme de besoin de se raconter de faire le bilan de sa vie de transmettre des choses de régler des affaires aussi de prévoir des obsèques qu'il y a des résidents qui ont des demandes très pragmatiques autour de ça et puis peut-être sur les derniers moments de vie pouvoir être attentif aux petites choses qui font plaisir qui amènent du confort et qui viennent créer une continuité de présence pour toujours leur faire sentir qu'ils sont investis reconnus entendus dans leur humanité et dans ce grand mystère aussi de la fin de vie qui fait notre condition humaine donc ça c'est un vrai travail aussi de pluridisciplinarité je rejoins Thomas sur cet aspect qui me semble vraiment précieux à ce moment-là pour que tout le monde puisse avoir le sentiment de quelque chose de bien fait jusqu'à la fin parce que c'est un moment difficile pour tout le monde pour les familles pour les équipes aussi alors cette pluridisciplinarité elle se manifeste comment à cette période-là en fin de vie il y a aussi des notions d'entraide à ce niveau-là je trouve que les soignants accompagnent très bien les personnes ce qui est difficile pour eux c'est l'après souvent après que la personne ne soit plus là après que le décès soit arrivé souvent on peut avoir des soignants qui nécessitent un accompagnement ils demandent par exemple de réfléchir dans le cadre par exemple d'une supervision pour une discussion entre confrères entre collègues justement pour pouvoir aborder ces notions du départ de quelqu'un ça je pense qu'il faut aussi savoir l'écouter et le respecter vous avez des soutiens psychologiques pour vos équipes parce que vous êtes quand même confronté à ce problème assez régulièrement on fait beaucoup en interne moi je sais que dans mon établissement on propose des temps de parole après les décès nous psychologues de la structure les collègues ne s'en saisissent pas forcément et c'est vrai que c'est des fois dans les temps d'interstice un peu les temps informels les temps de pause où au décours d'une conversation on va finalement se remémorer un résident qui est décédé il y a deux ans parce qu'il y a une anecdote qui nous rappelle ce résident-là je pense que ça se tisse aussi de cette manière-là et les témoignages des familles aussi après les décès peuvent apporter beaucoup et des fois ils soulignent des choses qu'on ne voit même plus ils soulignent l'attention toute particulière de la personne qui faisait le ménage qui a amené à ce moment-là dans la chambre une petite lampe pour avoir une lumière plus tamisée ça se passe dans des toutes petites choses là encore mais qui viennent souligner l'entraide et puis ce moment où tout le monde est dans sa condition humaine en fait dans cette solidarité-là Dominique pendant le moment de l'épidémie de Covid qu'a vécu l'établissement il y a un moment qui a été très très important pour les soignants pour terminer l'accompagnement c'était le moment de la toilette mortuaire et c'était vraiment pour eux un temps auquel ils tenaient vraiment pour pouvoir se séparer avec la personne lui dire au revoir alors des échanges après mais ce temps-là où pendant très longtemps on disait qu'une personne atteinte de Covid ne pouvait pas enfin il était hors de question de lui faire sa toilette ça a été quelque chose de très violent pour les soignants et de pouvoir le faire alors que parfois les décès ont été vécus de manière très violente parce que rapide parce que c'est un temps qu'on n'a pas l'habitude quand on accompagne des personnes en fin de vie ça a été important pour eux en tout cas de se poser d'être avec eux à ce moment-là et de pouvoir aussi accompagner accompagner les familles d'autant plus que c'est une période où les familles étaient exclues en tout cas ne pouvaient pas être auprès de leurs parents de leurs proches c'était pour vous c'était une contrainte et un souci supplémentaire j'imagine alors nous on les a fait venir on a fait venir la famille pour qu'elles puissent voir leurs parents mais une fois décédées ils n'ont pas pu leur tenir la main même avant même avant parce que c'était effectivement très important que les personnes ne partent pas seules et séparées de leur famille oui cette Covid a changé quelque chose dans vos relations avec le décès des résidents ou avec les familles ou dans votre conception de votre métier alors ça a changé un petit peu les choses mais ce qui a été surtout difficile c'était sur une période courte d'avoir autant que décès et par contre le besoin d'échanger beaucoup en transversal que ce soit avec les psychologues avec les médecins même avec la directrice ça c'était vraiment important et de pouvoir évoquer des souvenirs comme disait Adeline ça c'est important et c'est peut-être quelque chose qu'on garde effectivement Est-ce que ça a généré de la peur chez les autres résidents comment ça s'est manifesté est-ce que vous avez eu besoin de rassurer dans vos établissements respectifs il y a eu de la peur oui il y a eu de l'agacement aussi chez certains résidents qui disaient combien c'était pénible d'entendre aux infos à longueur de temps qu'ils étaient à risque et qu'il fallait les protéger de manière d'une certaine façon qu'ils n'avaient pas décidé pour eux-mêmes donc il y a eu aussi des témoignages comme ça et moi j'étais surprise de voir aussi des résidents qui étaient peut-être moins apeurés que nous et qui j'ai souvenirs d'un monsieur qui me disait des pandémies on a eu on aura encore là c'est la sécheresse qui est grave vous vous rendez pas compte il se situe dans un temps plus long c'était surprenant et effectivement des fois ça a été en tout cas à titre personnel une expérience assez étonnante de voir la différence entre ce qu'on peut projeter et la réalité de ce qui peut être exprimé mais il y a eu des vécus très différents effectivement entre les personnes et entre les établissements aussi Thomas dans mon établissement comme on est avec des résidents qui ont des troubles cognitifs parfois qui peuvent être importants souvent la psychologue fait un temps aussi après le décès du résident pour venir discuter avec les autres résidents dans l'unité et leur expliquer le départ de la personne donc ça s'agence plutôt bien je trouve et quand on a eu des résidents qui pouvaient être en isolement il fallait surtout répondre à quelques questions de la part des voisins de chambre par exemple mais ça se passait plutôt bien j'ai trouvé qu'on n'a pas rencontré véritablement de difficultés par rapport à ça et les familles pendant cet événement vous avez déjà un petit peu parlé mais d'une façon générale après le décès d'un proche ils reviennent ils ont envie de connaître d'en savoir un peu plus sur la fin de vie je ne parle pas de la toute fin de vie mais sur la façon dont la personne a vécu tout ce moment passé chez vous au contraire ils ont tendance un peu à tourner la page ça se passe comment on ne peut peut-être pas généraliser d'ailleurs Dominique c'est très variable mais après l'épidémie une famille est revenue pour offrir des chocolats au personnel elle est restée cinq minutes c'était extrêmement difficile pour elle de revenir après il y en a d'autres qui effectivement reviennent pour proposer des temps de bénévolat voilà ça arrive c'est formidable ça c'est formidable Thomas ? je pense que c'est vraiment au cas par cas on a dû vraiment s'adapter oui moi aussi il me semble que c'est vraiment au cas par cas je pense qu'on va peut-être prendre quelques questions éventuellement Catherine oui alors j'ai une première question qui a été posée au moment où vous avez évoqué la question du temps du temps des soignants et de la multiplicité des tâches que vous avez à accomplir et donc cette question elle est intéressante je ne sais pas comment vous y répondrez mais la voilà est-ce que la solution pour les soignants ne serait pas de considérer leur travail non plus comme un travail mais comme une passion ça c'est une question philosophique oui et puis je crois qu'on peut difficilement parler pour eux oui moi je parlerais en termes de vocation aussi il y a des métiers où de nos jours on a du mal dans les recrutements donc on voit qu'il y a des professions comme ça où les gens trouvent un peu moins de vocation il faut arriver à retravailler certainement au sein des écoles pour réapporter justement cette notion de vocation si je prends par exemple mon exemple moi ce matin j'étais dans mon établissement j'étais auprès de mes résidents je travaillais en chambre parce que je suis quelqu'un qui a une vocation pour son métier et qui aime ça donc là on a beaucoup beaucoup de professionnels qui ont encore comme ça une vocation pour leur métier et il faut savoir justement la cultiver il me semble qu'un levier important et pas des moindres c'est de préserver la question du sens du travail de quel sens on y trouve quel plaisir sur quelle valeur on s'étaye quand on fait ces métiers qui sont difficiles où on est aux prises avec voilà des enjeux de fin de vie la grande dépendance la pathologie c'est loin d'être évident et de réfléchir aussi dans nos établissements comment préserver au mieux des temps de réflexion des temps de pensée des temps de partage au sein des équipes et de rendre ces temps-là dynamiques quand nous avons préparé cette réunion monsieur Jandel nous avait expliqué que je crois que c'était vous que les soignants étaient formés pour agir et que le temps de l'accompagnement qui est un temps qui n'est plus dans l'action était parfois difficile à vivre pour eux comme pour les autres parce qu'ils apprécient de ne plus travailler alors je voudrais soumettre cette question à nos trois invités est-ce que vous pensez qu'un soignant qui n'est plus dans l'action tel qu'on peut l'entendre mais qui est plus dans l'accompagnement est un soignant qui pourrait être peut-être plus heureux dans son travail et plus passionné il y a peut-être une question de formation effectivement derrière qui est à soulever effectivement on a des collègues qui disent bien combien être dans ce rythme d'agir est des fois très stressant mais les moments plus flottants ou en tout cas identifiés comme plus flottants pour eux ça ne va pas de soi non plus en tout cas ce n'est pas si simple d'engager un accompagnement d'une autre manière et c'est tout à fait intéressant de pouvoir expérimenter ça le mettre en dialogue au sein de l'équipe et pouvoir le faire cheminer ensemble mais ce n'est pas toujours évident vous voulez ajouter quelque chose la fondation partage et vie a initié aussi d'ailleurs des réflexions autour de nouvelles techniques managériales dans certains établissements on va essayer de travailler par exemple sur du management avec des équipes autonomes ça change quoi c'est très intéressant parce qu'on repart finalement on part des attentes des résidents parce que les résidents sont vraiment au centre au coeur de notre action mais on va travailler sur les croyances de chacun on va travailler ensuite sur les aspirations individuelles pour essayer de déterminer finalement des aspirations collectives et des valeurs pour un établissement et ça je pense que de nos jours c'est important justement de travailler ces notions là un salarié dans un établissement doit partager les mêmes valeurs que ses collègues pour qu'il soit justement le plus opérationnel possible oui Dominique pardon je voulais juste rajouter que ne pas agir penser c'est aussi montrer parfois ou se sentir en vulnérabilité en fragilité parce qu'on s'expose soi et sa personnalité voilà une autre question oui tout à fait c'est une question un peu les pieds dans le plat mais c'est pourquoi pas il en faut il en faut j'ai un parent en EHPAD et je constate qu'il n'y a pas assez de personnel ils ont peu de temps pour faire les toilettes ou pour donner les repas comment parler de vie bonne si on n'a pas les moyens pour s'occuper décemment des gens qui répond vous êtes trois alors on est très différent d'un EHPAD à un autre d'un département à un autre en termes de ratio de ratio de personnel je dirais que pour les familles et pour les soignants et pour les directeurs il n'y en a jamais assez mais quelle est la bonne quantité entre guillemets de professionnels pour accompagner les résidents mais on peut aussi se poser la question de quel type de personnel aussi est-ce que ce ne sont que des soignants est-ce qu'il faut essayer d'ouvrir à d'autres professionnels qui seraient par exemple alors on a on a par exemple un animateur alors dans certains établissements qui ont de la chance c'est un animateur à temps plein dans d'autres c'est un animateur à temps partiel alors est-ce qu'il en faudrait plus aussi est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres des assistantes sociales des professions qui ne soient pas forcément que du soin pour apporter d'autres choses vous voulez ajouter quelque chose non on prend une troisième question alors la question s'adresse aussi aux professionnels selon vous qu'est-ce qui est le plus difficile pour les résidents en EHPAD et que faudrait-il améliorer en priorité pour que leur vie soit meilleure vie bonne qui répond ce qui est le plus difficile en EHPAD alors je vais parler pour eux mais c'est peut-être c'est à eux de le dire je pense que la séparation d'avec son domicile où il avait ses repères ses habitudes son histoire pour certains c'est vrai que c'est quitter un domicile où ils ont vécu 30-40 ans avec les enfants les petits-enfants qu'ils ont pu garder ça c'est c'est quelque chose qui est extrêmement difficile l'autre chose qui est difficile pour eux c'est la collectivité parce que on est très peu à avoir connu la vie en collectivité ou alors pendant des vacances pendant quelque temps et ça c'est et on l'a choisi effectivement et ça c'est aussi quelque chose qui est difficile à vivre pour eux alors certains vont y trouver aussi des points positifs parce qu'ils vont trouver des liens sociaux mais pour d'autres ça demandera plus de temps et parfois ce sera quelque chose qui ne se fera pas avec des résidents qui resteront dans leur chambre tout le temps fuyant un peu la relation aux autres mais ça aussi on doit le respecter il y a aussi je pense la notion on l'a vécu cette année justement d'avoir des établissements qui étaient renfermés sur eux-mêmes on doit pouvoir aussi réouvrir les établissements vers l'extérieur il y a certainement des pistes aussi à travailler de ce côté là sur alors après aussi on peut faire intervenir des notions architecturales aussi travailler avec des écoles d'architectes pour justement essayer d'améliorer les nouvelles réalisations je crois que nous allons parler justement réaménagement dans la table ronde suivante mais c'est vrai que la personne refait sa vie dans un dans un nouvel endroit elle doit reconstruire justement ses repères c'est pas facile pour elle donc c'est ce que je disais tout à l'heure il faut aussi redonner du sens finalement dans les choses que l'on fait et donc par exemple la notion du du jardinage et du potager ouvrir une maison de retraite par exemple au quartier donc arriver à positionner la maison de retraite dans justement la vie sociale au niveau de la ville et au niveau d'un quartier ça peut être très intéressant donc faire par exemple proposer aux voisins aux voisinages de venir également travailler avec les personnes âgées pour cultiver un potager en commun on peut justement réfléchir sur des notions comme ça sur l'ouverture sur l'ouverture vous avez des municipalités où il y a des conseils municipaux pour les jeunes on peut très bien proposer qu'un établissement accueille de temps en temps un conseil municipal de jeunes voilà il y a plein de choses qui peuvent être travaillées sur cette thématique oui oui je rejoins complètement Thomas je pensais à ça aussi justement cette question de l'ouverture des établissements qui peut se penser de multiples manières mais qui permet aussi de remettre chaque résident dans une position de citoyen et d'adulte dans une société plus large parce qu'effectivement c'est des établissements qui peuvent être rapidement en autarcie et effectivement la pandémie nous a fait vivre ça beaucoup et c'est quelque chose à travailler et à avoir en tête on prend une dernière question avant de donner la parole à nos experts qui auront sans doute beaucoup de choses à nous dire une dernière question sur les plaisirs de la vie est-ce que le fait d'être dépendant ne change pas fondamentalement les choses comment savoir ce que les personnes souhaitent en matière de vie bonne elles sont sympathiques vos questions ça les laisse sans voix qui répond alors comment savoir ce qu'elles souhaitent on sait qu'après avoir essayé des choses en regardant comment elles réagissent alors on peut être aidé par la famille ce que je disais tout à l'heure c'est que les plaisirs souvent c'est des plaisirs que les personnes avaient avant on n'invente pas les plaisirs donc les familles dans ce qu'elles peuvent nous transmettre de la vie de leurs parents avant peuvent nous aider aussi à savoir ce qu'elles aimaient et parfois effectivement c'est des plaisirs simples on a organisé un petit marché vendredi dernier à la résidence et il y avait des dames avec je pense à une dame que j'ai vue qui était rayonnante qui a des troubles cognitifs importants elle était là avec sa fille et elle était ravie parce qu'elle avait acheté un paquet de pâtes de fruits voilà donc là on sait que ça a marché c'est le cas de le dire le marché a marché ça lui a fait plaisir vous avez d'autres témoignages ? oui les choses changent avec la dépendance très certainement il y a probablement des choses qui sont aussi dans la continuité du passé et c'est un jeu d'équilibriste avec tout ça et l'idée c'est peut-être de pouvoir offrir des opportunités de tester d'expérimenter par le comportement par les paroles les gens nous font très bien comprendre ce qui fait plaisir ou ce qui ne fait pas plaisir dans toute situation donc c'est peut-être de pouvoir s'autoriser de tester des fois on a des surprises on a des gens qui aimaient beaucoup peindre mais qui ne veulent plus y aller parce que du fait de leur perte de moyens il n'y a plus la même réalisation de soi là-dedans d'autres personnes qui se découvrent de nouveaux goûts alimentaires alors que la famille nous disait mais il n'a jamais mangé ça et là il aime bien enfin voilà c'est ça qui est aussi très très riche qui nous remet aussi dans une place un peu plus humble il faut aller vers la rencontre tout le temps un dernier mot Thomas avant de passer la parole aux experts quand on parle de notions comme de l'éducabilité de plasticité cérébrale on sait que l'individu quel que soit son âge quel que soit son ethnie quel que soit ses origines est toujours en capacité d'être un apprenant et donc il faut aussi que le soignant intègre bien ça et si vous travaillez sur des petites équipes elles seront au plus près du résident donc ça ça peut être aussi des pistes à travailler et il ne faut pas perdre de vue justement que la personne est toujours en capacité justement d'apprendre des choses et d'évoluer et on est là pour ça je vous garde avec nous je me tourne maintenant vers nos deux experts nos deux grands témoins donc le professeur Jandel et le professeur Wolf qui vont tirer les principaux enseignements pardon de ce qui vient d'être dit et nous faire part de leur regard de gériatres et de philosophes sur le sujet professeur Jandel vous avez la parole merci Anne je voudrais tout d'abord remercier Adeline Dominique et Thomas pour la pertinence de leurs propos et le vécu le temps vécu on sent qu'ils sont véritablement emballés par ce qu'ils font et ils connaissent leur métier et c'est ça déjà l'essentiel donc un grand merci ils ont dit beaucoup de choses tellement riches que je me demande si on a encore des choses à dire on va quand même essayer je crois que vous allez y arriver je crois que vous allez y arriver d'ailleurs Anne je voulais vous lancer une idée c'est de faire le point sur notre temps oui oui c'est un double titre de journaux c'est exactement ça nous sommes d'accord nous allons tenter de faire le point sur notre temps exactement alors le concept de la vie bonne implique un certain nombre de notions on en a un certain nombre je voudrais situer sur trois seulement parce que ce serait beaucoup trop long le plaisir le temps et la relation interpersonnelle la question qu'on se pose finalement et si ce lieu et ce thème a été choisi c'est parce qu'on se pose la question du pourquoi finalement nos résidents qu'il s'agisse de résidents d'EHPAD de personnes en situation de handicap dans les établissements handicap on pourrait l'étendre à l'ensemble de l'hébergement collectif pourquoi finalement ces personnes n'auraient pas droit à une vie bonne eux je pense que tout le monde est d'accord pour considérer que c'est un bien universel qu'il n'y a pas de raison de penser l'inverse donc finalement c'est qu'on a l'arrière-pensée qu'on n'assure pas cette vie bonne et donc je voudrais essayer d'aventurer dans des explications dont certaines ont déjà été mentionnées avant moi mais il faut essayer de comprendre les raisons elles sont plurielles je vais balayer tout de suite une des raisons qui est le manque de moyens ça nous emporterait beaucoup trop loin mais c'est un fait il ne faut pas l'ignorer donc je ne parlerai pas des moyens des moyens au sens numérique du personnel notamment donc on est dans un contexte particulier d'univergent collectif est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de négligence institutionnelle quand on n'est pas capable d'assurer une vie bonne aux résidents c'est une question ce terme de négligence est un peu à la mode n'est-ce pas on est confronté à des professionnels qui sont des acteurs incontournables du projet de vie du projet de soins puisque c'est comme ça qu'on considère comme devant être le métier projet de vie projet de soins accompagnement mais qui sont soumis à des contraintes ergonomiques ça a été dit plusieurs fois en dehors du nombre c'est la question de la synchronisation des actes des acteurs et même si la transdisciplinarité est un moyen elle est loin d'être appliquée partout mais il faut l'appliquer c'est une des solutions évidemment importantes et puis il y a les résidents alors les résidents je pense que c'est quand même la question de fond tout le monde l'a dit ils sont au centre et on est là on n'a pas de raison d'être là d'ailleurs s'il n'y a pas de résident qui est contre un hôpital sans malade ça serait très bien un EHPAD sans résident ça serait très bien mais il y a des résidents un journaliste sans journal ça serait triste ça serait triste il y a des résidents alors des résidents ils ont une histoire de vie des parcours de vie singuliers déjà donc ça c'est comment on passe d'un hébergeant collectif avec des procédures plutôt collectives à une approche individuelle ça c'est un vrai sujet ayant pour la majorité d'entre eux étaient contraints j'utilise volontairement le terme de se soustraire de leur milieu de vie antérieur ce que disait Adeline tout à l'heure Dominique aussi on ne va pas en EHPAD forcément par envie d'aller en EHPAD donc il y a des raisons et la principale d'entre elles c'est la perte du degré d'indépendance cette aggravation de la perte d'indépendance pour ne pas dire la dépendance cette notion qui est liée parce que encore j'insiste ne voyez pas c'est un regard un peu médical que j'exprime mais qui est liée quand même pour une grande partie à l'émergence des maladies chroniques qui génèrent cette perte d'autonomie et en premier rang des cas les troubles neurocognitifs trois quarts d'entre eux effectivement environ ont des troubles neurocognitifs à des degrés variables alors ce qui est compliqué c'est que les degrés sont variables entre les personnes mais au même niveau d'un individu ils vont varier dans le temps puisqu'on reste deux ans et demi trois ans d'établissement il y a une aggravation il peut y avoir une aggravation on peut l'éviter aussi mais il y a une variabilité donc on est dans des choses qui varient également des troubles des affectes et de la connation la connation c'est la motivation l'alacrité c'est-à-dire c'est la supracognition selon Socrate et se caractérisant en plus par une pluralité de déficiences il n'y a pas que cette déficience-là la plupart ont des déficiences physiques sensorielles je voudrais insister sur le sensoriel puisqu'on va en reparler ça joue un rôle le sensoriel un rôle capital et qui va s'interposer pour rendre encore plus difficile la relation à l'autre donc on est dans cette complexité de personnes qui n'ont plus toutes leurs fonctions cognitives pour comprendre l'autre pour un jugement un raisonnement pertinent et qui en plus ont des difficultés de perceptivité sensorielle et pour lesquelles on a dit plusieurs fois que la communication avait un rôle majeur si on ne veut pas les désafférenter complètement et c'est le constat c'est le constat je vous apporterai peut-être des solutions quand même après ça ne va pas être très négatif alors au centre de cela il y a un organe majeur dont Yves Agit parlera également c'est le cerveau qui est un chef d'orchestre de tout ce phénomène là c'est lui qui gère la plupart des troupes j'allais dire et qui ne les gère pas bien puisque sinon on n'en serait pas à ce stade et ces troupes sont liées à ces maladies et ce cerveau pour en dire un mot c'est un organe très compliqué qui est fait de réseaux d'interconnexion neuronale de synapses qui crée des communications entre les neurones et tout ça avec des médiateurs chimiques des normédiateurs qui vont jouer un rôle important je vais en citer 4 puisqu'on parle de plaisir l'ocytocine c'est l'hormone du plaisir de l'attachement aussi d'attachement à l'autre la dopamine joue un rôle capital dans la motivation les endorphines qui sont des antidouleurs antidépresseurs et puis la sérotonine qui est un neuromédiateur important dans la régulation du bien-être et dans la réduction de l'anxiété et puis il y a un dernier protagoniste qui est la mélatonine c'est pour vous montrer la complexité du puzzle toutes ces substances communiquant plus ou moins entre elles en impliquant des réseaux neuronaux différenciés et dans les maladies dont nous parlons malheureusement ces réseaux sont altérés je vais y revenir alors venons-en au temps maintenant à l'option du temps j'espère qu'il m'en reste assez pour poursuivre 7 minutes ça va très bien la mélatonine donc cette 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 substance qui est formée au niveau d'une glande qui est l'épiphyse et qui va réguler le rythme veille-sommeil l'alternance veille-sommeil sous l'effet de la lumière mais pas la lumière comme celle-là la vraie lumière soleil et le soleil et donc dans nos tout à l'heure la question sur le temps du repas enfin l'heure du repas quand on désynchronise complètement les synchroniseurs externes c'est-à-dire l'alternance lumière obscurité c'est notre horloge interne pour qu'il s'agit et bien cette cette dérégulation va entraîner des conséquences en cascade dans l'ensemble du cerveau et au-delà et cette désynchronisation va rendre beaucoup plus compliquée encore la gestion du temps or on est dans l'iatrogène on est dans l'ergonomie iatrogène c'est quand on oblige à des personnes peut-être des petits dormeurs parce qu'on ne pose pas la question à l'entrée en épingle on pose la question des petits mangeurs des grands mangeurs on ne pose jamais la question petit dormeur grand dormeur et quand vous imposez un petit dormeur d'aller s'endormir à 20h ou 21h alors qu'il fait parfois encore jour c'est difficile alors on va on va introduire des traitements médicamenteux qui vont qui vont aggraver le phénomène donc ça c'est je dirais on est dans l'iatrogène on est dans l'iatrogène mais contraint par par ces constats la notion de temps c'est un phénomène extrêmement compliqué qui devrait nous amener dans beaucoup de soirées comme celle-là c'est un passionnant comme sujet et il faut bien différencier ce qu'on appelle la perception du temps ce qu'évoquait Dominique tout à l'heure qui est tributaire de cette horloge interne et puis un autre phénomène qui est la sensation du passage du temps pas tout à fait la même chose la notion de passage du temps et là on se rend compte par des études qui ont été menées et qui ont évalué l'effet de l'âge du vieillissement le vieillissement normal pas le vieillissement avec les maladies dont je parlais et bien il y a indiscutablement des modifications de cette perception du passage du temps avec l'âge ça se traduit comment ? avec un paradoxe qui est souvent de dire la pression que le temps passe plus vite mais en même temps les mêmes vont dire que les journées sont trop longues donc c'est un peu paradoxal et cette distorsion de la perception du temps elle est sous l'emprise de deux moins deux paramètres qui vont faire le lien avec plaisir et relation c'est les émotions les émotions qui sont régies par notamment notre cortex préfrontal et l'attention l'attention mais pas l'attention comme vous actuellement avec moi c'est la capacité les processus les ressources d'attention qu'on va recruter quand on est en phase de situations complexes on utilise nous cela pour évaluer les fonctions d'attention on fait ce qu'on appelle des épreuves de double tâche on fait passer deux tâches une tâche motrice une tâche cognitive aux personnes et on se rend compte que dès lors qu'elles ont des maladies d'Alzheimer débutante elles sont moins capables de gérer la double tâche c'est-à-dire de commuter d'une tâche à l'autre et donc ça explique d'ailleurs qu'elles vont avoir des troubles de l'attention qui vont générer des chutes etc. ces deux phénomènes que sont les troubles des émotions et les troubles de l'attention ce sont les deux piliers communs aux maladies dont je vous parlais c'est-à-dire qu'il s'agisse de la maladie d'Alzheimer de la démence à corps de Lévy de la maladie de Parkinson ou encore de la dépression il y a à des degrés variables des altérations de la régulation des émotions et des troubles de l'attention ce qui explique que ces mêmes personnes n'ont pas la même notion du temps que nous les résidents à fortiori on a tendance à tort à introduire des traitements je le disais tout à l'heure qui vont eux aggraver parfois le phénomène en agissant sur ils vont déstabiliser finalement toute cette homéostasie complexe alors on a on a des situations que Adeline connaît bien chez nos résidents il y a ce qu'on appelle je ne vais pas développer les troubles de l'attention ça joue un rôle majeur il y a ce qu'on appelle l'alexithymie qui est le silence des émotions le silence des émotions c'est-à-dire personnes qui n'ont plus vraiment d'affect et puis il y a l'anédonie qui est la perte des capacités à ressentir le plaisir et tous ces phénomènes là peuvent cohabiter encore une fois des degrés très variables selon les personnes mais ça sera mon propos conclusif c'est que si on n'a pas identifié cela individu par individu c'est-à-dire si on n'a pas fait la cartographie de ces troubles là comme on le ferait dans une situation d'évaluation des problèmes en face de problèmes X et bien on ne pourra pas avoir une approche individuelle qui soit vraiment accomplie et ce qui m'amène à évoquer les solutions qui peuvent être envisagées elles ont déjà été pour certaines évoquées par nos participants la première c'est qu'il faut agir sur le milieu et là c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué c'est-à-dire le milieu c'est à la fois l'environnement alors j'évoquais tout à l'heure le rôle du sensoriel mais un individu ne peut pas vivre sans son environnement à condition que les interfaces homme-environnement fonctionnent bien donc je parle de l'audition de la vision du toucher également tous ces sens qui ont un rôle important au passage d'ailleurs vous remarquerez qu'il n'y a pas d'organe sensoriel du temps n'existe pas je vois que le temps passe ça ne m'a pas échappé j'ai presque fini donc agir sur le milieu déjà et c'est là où effectivement apparaît le problème des moyens et puis agir et surtout vers la personne et je voudrais énumérer un certain nombre de pistes qui lui ont été évoquées mieux la connaître avoir procédé au récit l'histoire de vie ça c'est capital ne prend pas assez le temps de connaître son héritage son héritage culturel cultuel ça c'est un point majeur on ne peut pas imaginer trouver des réponses individuelles si on n'a pas fait passer cette étape là avoir pris le temps lui ayant permis d'exprimer ses attentes ses envies c'est le rôle du projet d'être personnalisé quel que soit qui n'est peut-être pas toujours fait de manière optimale avoir porté un diagnostic sur ses capabilités Roger Paul a évoqué ce terme tout à l'heure ça m'invitera de le définir mais cette notion de capabilité ses capacités attentionnelles ses capacités à gérer ses émotions plus généralement l'évaluation de ses fonctions cognitives de ses affects de sa connotation ça c'est le rôle des psychologues de nos psychologues voire parfois de nos neuropsychologues et on parlait tout à l'heure des animateurs il manque du temps de psychologues dans les établissements ça c'est clair avoir rattaché ces dernières à la ou aux maladies causales les troubles afin d'envisager le cas échéant une approche thérapeutique adaptée parce qu'on dispose possiblement de traitements et mettre ces personnes à l'abri des traitements alors qu'ils pourraient apporter une contribution c'est pas bien c'est pas normal et je pense notamment à la dépression ça mériterait un débat et ça serait trop long pas aujourd'hui mais c'est un sujet à part entière cette démarche clinique passe également par l'analyse de ces rythmes veille-sommeil de la personne c'est le sommeil il y trouve du sommeil je rappelle que quelqu'un qui dort moins bien va la journée avoir des plaintes va être moins capable de gérer ses émotions tout est en interrelation la douleur génère des troubles du sommeil tout est intriqué donc il faut démêler tout cela et le faire minutieusement identifier les déficiences sensorielles accessibles beaucoup de résidents ont des troubles sensoriels de l'audition de la vision parfois qui n'ont pas été évalués et pour lesquels on n'a pas mis en place les mesures qui devraient être mises en place primum nonocere ne pas nuire c'est-à-dire éviter certains médicaments j'ai dit plusieurs fois qui peuvent aggraver les choses mais par contre recourir aux traitements qui peuvent avoir un intérêt il y a un certain nombre je ne vais pas développer notamment pour reconstituer un stock de dopamine la mélatonine sont des traitements qui peuvent avoir un intérêt savoir recourir à certaines approches non médicamenteuses et là je ne vais pas développer puisque ça sera évoqué plus loin et notamment la méthode Montessori elle sera développée la méditation pleine conscience qui fait actuellement l'objet d'études donc il faut attendre les résultats on n'a pas pour l'instant de niveau de preuve suffisant la luminothérapie c'est peut-être cette thérapie qui a aujourd'hui le plus de niveaux de preuve en resynchronisant en resynchronisant les rythmes tout à l'heure on a évoqué l'humour je rajouterai l'optimisme qui sont des moyens qui ont été démontrés scientifiquement comme étant tout à fait efficaces quand j'ai dit méditation on va s'arrêter là on va s'arrêter là je suis désolé quand j'ai dit méditation j'ai pas dit médiation mais je pensais à la médiation animale je vais m'arrêter là pour dire que vie bonne santé bonne peut-être que les deux sont très sont peu dissociables et que ça mériterait pouvoir poursuivre et puis je voudrais terminer par une petite citation j'aime bien les citations que j'emprunte à François Cavana écrivain journaliste c'est pour vous Anne qui disait à toujours attendre demain pour commencer à vivre on finit par se retrouver après demain et l'on s'aperçoit que vivre se conjugue désormais au passé merci beaucoup voilà merci beaucoup donc maintenant je donne la parole au professeur Francis Wolf monsieur vous aurez le mot de la fin de cette table ronde merci de me donner la parole et pour me donner je ne sais pas si c'est le mot de la fin en tout cas je prends cette parole avec beaucoup d'humilité j'ai bien le sentiment d'être ici plutôt un intrus le philosophe spécialiste et qui est Roger Paul puisqu'il vous accompagne depuis deux ans et bien dit déjà beaucoup de choses sur la vie bonne je vais simplement essayer de donner quelques-unes de mes réactions à ce que j'ai entendu cet après-midi comme on me le demande ce qui m'a frappé la première chose qui m'a frappé c'est que l'ensemble des intervenants ont insisté sur le fait qu'il faut toujours agir cas par cas en quelque sorte faire du sur-mesure que chaque individualité est différente et doit être traité d'une façon différente concernant les quatre thèmes qui ont été abordés c'est pourquoi d'ailleurs le philosophe est un peu gêné puisqu'il est supposé plutôt être spécialiste des généralités que des individualités plutôt du concept que des cas particuliers deuxième observation je me suis demandé je m'étais demandé pourquoi vous avez choisi pour cette deuxième année de réfléchir sur la vie bonne en lisant le livre qui a été consacré aux estivales l'an dernier je crois l'avoir compris il me semble que cette année 2020 a été marquée par le fait que beaucoup des personnels des EHPAD ont été choqués du fait que les autorités de ce pays ont privilégié la vie au sens biologique il fallait protéger les résidents de la maladie par tous les moyens plutôt que de la vie au sens existentiel à savoir la vie renationnelle qui nourrit le goût et l'envie de vivre le lien affectif qui donne du sens à la vie donc je crois avoir compris que cette nécessité que vous avez de réfléchir cette année à la vie bonne vient du fait que vous avez le sentiment qu'elle a été trop négligée lors de cette pandémie qui a privilégié ce que les anciens grecs appelaient le dzen c'est-à-dire le vivre au détriment du eudzen c'est-à-dire de la vie bonne autrement dit du bonheur alors maintenant quelques mots là encore très rapides sur la vie bonne il ne me viendrait il faut je crois avoir le courage de dire d'abord pour commencer qu'il ne faut pas se bercer de faux semblants l'idéal d'une vie bonne l'idéal que je me fais d'une vie bonne ou que n'importe quel philosophe se fait d'une vie bonne n'est pas la vie en EHPAD il faut commencer par le dire et le reconnaître la vie bonne c'est une vie choisie et non pas subie la vie bonne c'est une vie autonome et non pas une vie dépendante la vie bonne c'est une vie pleine dans laquelle se trouve réaliser toutes les possibilités qu'on porte en soi comme être vivant or la vie en EHPAD est limitée comme être humain comme individu singulier en somme réaliser ce qu'on est en tant que vivant sur le plan perceptif sensible émotif sexuel en tant qu'humain raisonnement rapport aux autres au passé à l'avenir à la beauté en tant qu'individu singulier qui a ses goûts et sa singularité son identité propre bien entendu je crois que la réflexion éthique doit commencer par admettre que les personnages indépendantes ont certes la capacité d'éprouver des désirs et d'exprimer des valeurs mais sont souvent dans l'incapacité de traduire dans des actes leurs désirs ou leurs désirs passés et leurs valeurs cela ne signifie évidemment pas qu'une vie bonne est impossible en EHPAD bien au contraire mais à condition de ne pas se tromper d'instrument de mesure alors c'est là où je vais entrer dans les quatre thèmes qui ont été proposés au débat à la réflexion peut-on ou peut-on se contenter de mesurer la vie bonne à la satisfaction des désirs c'est-à-dire au nombre à la variété à l'intensité des plaisirs qui résultent de la satisfaction des désirs alors j'ai entendu beaucoup parler de petits plaisirs par exemple on a signalé dans le film le fait de jouer aux boules de prendre un bain de pied de jardiner bref des désirs en quelque sorte hérités de la vie d'avant j'ai aussi entendu parler d'un autre type de plaisir mais qui n'a pas été comment dirais-je conceptualisé comme tel ce serait plutôt ce que Épicure appelle le plaisir en repos par opposition au plaisir en mouvement le plaisir en mouvement est celui qui accompagne la satisfaction d'un désir le plaisir en mouvement c'est celui qui naît lorsque les désirs sont en quelque sorte satisfaits c'est le silence des organes et le silence en quelque sorte de l'esprit qui n'est plus ou qui n'est pas troublé ce sont d'autres types de plaisir à condition qu'on en prenne conscience et je crois que c'est ce qui a été noté peut-être que le rôle du personnel est d'aider les résidents à prendre conscience de ces nouveaux types de plaisir je vais prendre un exemple très personnel nous savons quelle joie ça a été pour nous de pouvoir il y a quelques jours tomber le masque en extérieur nous éprouvions un nouveau plaisir celui de sentir le vent sur notre bouche de voir à nouveau le visage des gens dans la rue je dis bien c'est des plaisirs nouveaux parce qu'en réalité nous ne les avions jamais éprouvés comme tels nous aurions dû les éprouver avant mais nous ne l'avons pas éprouvé c'est exactement la même chose lorsque nous avons été longuement halités nous éprouvons le plaisir de simplement marcher alors que naguère marcher ne nous faisait pas particulièrement plaisir alors je crois que si on parle de vie bonne de qualité de vie pour les personnes handicapées ou dépendantes plutôt que de mesurer cette qualité alors capacité à satisfaire des désirs je crois qu'on pourrait plutôt substituer ou en tout cas à compléter ce critère par la richesse de l'expérience par expérience parfois aussi riche parfois beaucoup plus riche riche en relation affective en relation de réciprocité en signe d'affection que celle des personnes valides autrement dit si le critère devient la richesse de l'expérience en première personne le fait que le handicap ou le grand âge réduise la qualité de vie ne me semble pas du tout prouvé la joie qu'on éprouve à faire ou à ressentir quelque chose dépend avant tout de la conscience que nous en prenons et celle-ci dépend moins de l'importance de l'acte ou de la sensation mais du fait de nous apercevoir que nous n'en sommes pas privés au fait que nous pouvons simplement en jouir j'allais dire il en va comme du goût de la cerise savons-nous apprécier le goût de la cerise comme ma femme a brusquement apprécié le goût de la cerise après en avoir été privée pendant un an parce qu'elle a eu le Covid et qu'elle n'avait plus elle avait perdu l'odorat et le goût deuxième chose dont on a parlé le temps alors j'ai noté au moins trois paradoxes sur la sensation du temps d'abord quelque chose qui a été relevé par le professeur Jandel que je dirais d'une façon très simple il me semble que dans le grand âge les heures passent trop lentement mais les années passent trop vite si je puis dire c'est ce décalage entre le rapport au temps long et le rapport au temps court qui est le premier paradoxe du grand âge le second c'est que à mesure que l'avenir se rétrécit le passé s'allonge on vit donc de moins en moins dans le projet de plus en plus dans le souvenir ce qui peut à la fois avoir des effets positifs et négatifs positifs parce que l'évocation des souvenirs peut avoir en elle-même quelque chose de satisfaisant alors qu'elle avait moins de sens évidemment dans la jeunesse tournée vers l'avenir elle peut aussi évidemment avoir parfois des effets délétères le regret la nostalgie enfin ce que un troisième paradoxe c'est celui du visiteur d'EHPAD qui se dit qui vient d'un monde agité dans lequel le temps est compté et qui se dit mais voilà pourquoi ces résidents ont-ils l'air de prendre leur temps alors que leur temps d'une certaine manière leur est compté j'ai lu en effet que la moyenne de séjour dans les EHPAD ne dépassait pas deux ans troisième vous me donnez encore deux minutes encore deux minutes troisième thème qui a été abordé la relation aux autres alors là nous entrons à mon avis de plein pied dans la définition de ce qu'est un être humain les anciens comme vous savez ont proposé beaucoup de définitions de l'être humain l'animal bipède mais je crois que la définition la plus riche c'est celle de l'animal ou de l'être vivant qui dispose du logos alors évidemment on va dire mais dans le grand âge ou dans le handicap les gens ont perdu parfois une grande partie de leur capacité cognitive et donc de leur capacité linguistique oui mais le logos c'est beaucoup plus large que la capacité à parler ou à conceptualiser ce que l'on veut dire c'est la capacité à être en relation et à vivre en relation avec les autres et la preuve en est que cette capacité au logos elle existe chez le petit d'homme bien avant l'apparition du langage c'est ce qu'on appelle l'attention conjointe deux enfants d'un an par exemple ou même moins peuvent alternativement se regarder l'un l'autre pour regarder un même objet une balle ils ont une attention conjointe au même objet ce qui est une caractéristique strictement humaine parce qu'il est déjà le petit d'homme installé dans le triangle du logos c'est à dire au fait dans le triangle de l'interaction qui est celui qui nous définit en tant qu'être humain enfin dernier thème sur lequel il y aurait là encore aussi beaucoup à lire l'inquiétude qui a été abordée l'inquiétude de la fin de vie alors il me semble et je crois que c'est un fait au fond d'introspection peut-être et que je crois un certain nombre de lectures ou d'expériences que je peux avoir permet de dire et que sans doute les professionnels pourront confirmer avec l'âge le rapport à la mort change d'une façon qui là encore me semble paradoxale je crois qu'on pense beaucoup plus à la mort dans la jeunesse et peut-être même dans l'enfance que dans le grand âge les enfants y pensent plus que les vieillards parce que les enfants découvrent que leur moi n'a pas toujours existé n'existera pas toujours qu'il y a eu un passé avant leur naissance qu'il y aura donc un futur après leur mort et c'est très angoissant je mourrai un jour je ne sais pas quand je crois qu'en moyenne les vieillards sont moins préoccupés de cette question parce que l'idée de la mort leur est devenue familière paradoxalement la mort ou plus exactement l'idée de la mort s'éloigne à mesure que s'approche le fait de mourir mais il y a une deuxième raison et je l'emprunte ici à un psychanalyste naguère célèbre franstoise dolto qui justement à propos de l'angoisse littérale des enfants face à la mort disait la chose suivante les enfants posent souvent la question quand est-ce qu'on meurt question je crois qui est évidemment le grand mystère de la condition humaine mais qui à ma connaissance n'est pas exactement celle qu'on se pose dans le grand âge mais et la réponse de françoise dolto qui m'a énormément intéressé est la suivante il faut dire à l'enfant on meurt quand on a fini de vivre la réponse paraît trivial mais elle est extrêmement profonde parce que ce dont nous avons peur enfant adulte ou peut-être même vieillard c'est de mourir avant d'avoir fini de vivre c'est-à-dire de mourir avant que nous ayons fini quelque chose c'est-à-dire alors que nous avions encore du désir alors que nous avions encore du désir de vivre c'est cette inquiétude qui est au fond non seulement de la condition humaine mais que vous personnel d'EHPAD vous côtoyez tous les jours qui me semble être extrêmement instructif et ce que vous avez pu dire à propos de la relative qui étude des résidents face à leur propre mort et de leur véritable inquiétude face à la mort des autres et de ceux qui les entourent avec lesquels ils étaient en interaction me semble une des leçons essentielles que j'aurais retenues en vous écoutant je vous remercie bravo monsieur merci à vous cinq vous avez été formidables on a appris beaucoup de choses donc on va mettre un petit jingle je vais demander de vous quitter vous demander de quitter la scène et je vais appeler maintenant d'autres personnes on va voir des exemples très concrets d'actions qui ont déjà été expérimentées ou qui seront mis en oeuvre dans certains établissements des initiatives qui répondent évidemment au sujet déjà évoqué précédemment donc j'invite deux binômes à me rejoindre il s'agit de Jean-Yves Deit qui est directeur des EHPAD l'archipel et les dames blanches en Seine-Maritime et Sophie Gagelin psychologue et référente qualité dans ces établissements d'autre part Anne-Laure Dubois J'ai parlé un petit peu trop vite je vous prie de m'excuser donc le deuxième binôme est composé d'Anne-Laure Dubois qui est directrice des EHPAD Bonnes Rencontres l'arc-en-ciel et le moulin dans l'Isère et du docteur Christine Passera qui est médecin consultante alors Sophie Gagelin et Jean-Yves Deit vous souhaitez généraliser la méthode Montessori moi je croyais que c'était une méthode qui était exclusivement destinée aux enfants oui alors on va vous prouver que non et on va vous conter une histoire vous nous expliquez ce que c'est que Montessori au passage oui bien sûr Sophie et moi allons vous conter l'histoire de Juliette Juliette a 20 ans elle est couturière et costumière elle travaille dans un théâtre à Rouen nous sommes en 1957 Juliette accompagnée d'un amoureux à la vie devant elle l'idée de la vieillesse ne la traverse pas aussi peu et si l'idée lui vient de penser à cette période très lointaine et incertaine elle se voit dans une maison entourée de fleurs de chacalin et de petits enfants attentionnés évidemment elle a entendu parler des hospices en tout point répugnant elle repousse vite l'image qui lui vient à l'esprit mais cette vision anxiogène ne la quittera jamais à cette époque Juliette ignore deux choses une très personnelle la vie facétieuse est facétieuse et à l'aube de ses 87 ans elle cheminera vers une maison de retraite un EHPAD elle ignore également mais personne ne peut lui en vouloir que pendant 65 ans de 1957 à 2021 des forces intellectuelles et matérielles conduites par des travailleurs de l'ombre vont se combiner pour lui offrir un accueil personnalisé un parcours respectueux de son individualité voire une possibilité d'accroître ses capacités celles qui lui restent accroître les capacités d'une dame de 87 ans qu'est l'idée saugrenue à son insume et dans la continuité de ses travaux ce concept a été créé par Maria Montessori cette idée de continuer à se développer à 87 ans est presque aussi incongrue que lorsque Maria Montessori a présenté sa méthode au début du siècle dernier Maria Montessori a commencé ses recherches pour permettre aux enfants déficients d'évoluer et de progresser un des piliers de sa méthode est l'autonomie l'accompagnement doit aider sans faire à la place aide-moi à faire seul et le leitmotiv de cette méthode la pédagogie Montessori se fonde sur les capacités physiques et psychiques de l'enfant l'enseignant accompagne l'enfant dans toutes les dimensions de son être physique émotionnel social et intellectuel en gériatrie aussi l'autonomie et le maître mot le pont est établi les personnes âgées sont également appréhendées dans toutes leurs dimensions physique évidemment mais aussi sociale relationnelle culturelle émotionnelle et spirituelle la complexité vient d'un double mouvement la perte de certaines capacités notamment physiques et quelquefois cognitives n'empêche pas cette même personne de développer ses capacités émotionnelles et relationnelles grâce au professeur Camp la méthode Montessori a été adaptée aux personnes âgées avec troubles cognitifs l'idée est de permettre aux personnes âgées de réaliser des activités signifiantes d'une manière autonome et positive la méthode utilise et s'appuie sur les connaissances issues de la neuropsychologie sur les capacités préservées notamment à la veille de pousser la porte de la résidence l'archipel Juliette ne sait pas encore que la philosophie Montessori anime toute l'équipe de son nouveau lieu de vie un nouveau lieu de vie pour une nouvelle vie cette philosophie Montessori s'expérimente elle s'appuie sur des fondamentaux mais aussi sur des pratiques et une organisation je vous les livre le recueil du consentement ou la liberté de s'autodéterminer qu'on pourrait appeler aussi le droit de mener la vie de son choix dans l'établissement les deux établissements dans lesquels on travaille avec Sophie on fait extrêmement attention à cette recherche du consentement alors c'est la base d'un accompagnement digne et respectueux mais ça représente aussi un principe managérial faire différemment serait placer les soignants en dissonance cognitive l'institution me demande de respecter la personne mais l'institution a bafoué les droits fondamentaux de cette même personne bien entendu il y a d'autres éléments la formation de tous les agents des temps dédiés dit Montessori pour tous les agents également des réunions de partage et d'expérience animées par Sophie des lieux valorisants et dédiés qui ancrent la pratique dans le quotidien Juliette pousse la porte de l'EHPAD la première fois que j'ai rencontré madame Juliette c'était un an avant son entrée à la résidence elle avait fait un dossier de précaution sur les conseils de son amie Yvette ayant fait le choix de vivre en EHPAD ne supportant plus la solitude quotidienne de son veuvage après tout un dossier de précaution ça n'engage à rien sait-on jamais un an plus tard madame Juliette est au service de soins de suite et de réadaptation de l'hôpital suite à une mauvaise chute elle s'est cassé le col du fémur et malheureusement sa jambe se remet mal je la rencontre donc au SSR pour un entretien de recherche de consentement elle explique qu'elle habite un pavillon dont il faut gravir quelques marches pour atteindre le rez-de-chaussée comment continuer à vivre là avec une mobilité réduite madame Juliette fait donc le choix de rejoindre son amie Yvette au sein de la résidence madame Juliette n'a pas d'enfant mais des amis précieux qui l'aident à aménager sa chambre avec les meubles et les objets les plus symboliques pour elle autour du lit médicalisé seul mobilier imposé par la résidence l'armoire normande de mariage de sa grand-mère prend place ainsi que sa table à couture son fauteuil de salon et les tableaux au fusain qu'elle aime tant madame Juliette retrouve sa symbolique peu de temps après son arrivée vient le temps pour l'équipe de proposer à madame Juliette un projet d'accompagnement personnalisé Julie sa référente retrace l'histoire de vie de madame Juliette madame Juliette a eu un métier passion elle était couturière son métier lui a pris tellement de temps et d'énergie qu'elle n'a pas eu l'occasion de se marier et d'avoir des enfants aujourd'hui elle le regrette un peu mais surtout ce qu'elle regrette aujourd'hui madame Juliette c'est de ne plus pouvoir marcher elle se sent très diminuée inutile une charge pour les autres la tension est palpable dans la relation de soins madame Juliette dit ne plus pouvoir rien faire de sa toilette et souhaite une aide complète pour le bien et l'autonomie de madame Juliette les soignantes font les actes infaisables pour elle mais la stimulent à faire ce qu'elle peut encore faire au niveau de sa mobilité la marche est perdue l'équipe pluridisciplinaire fait en effet le constat que dorénavant madame Juliette se déplacera en fauteuil roulant cependant sa motricité fine est préservée ainsi que l'intégralité de ses capacités cognitives notre objectif Montessori est trouvé en début d'après-midi les soignantes qui sont en temps Montessori vont proposer à madame Juliette d'aider au pliage du linge parce qu'il y a beaucoup de linges à plier pour une seule lingère petit à petit accompagnée par le personnel madame Juliette reprend confiance elle veut aller plus loin dans l'aide à la lingère et lui propose de s'attaquer aux petits travaux de couture elle recoue les boutons fait les ourlets et aide même à ajuster des vêtements made in China parfois bien mal taillés madame Juliette est de plus en plus autonome elle demande à pouvoir s'occuper des travaux de raccommodage dans sa chambre le matin ça l'occupe lui redonne un sentiment d'utilité et surtout cela lui permet de passer plus de temps avec son amie Yvette lors des animations de l'après-midi tous les mois le personnel se réunit pour faire le point sur les projets Montessori madame Juliette est reconnue pour ses talents de couturières mais pourquoi ne pas aller plus loin traditionnellement le personnel fait un petit spectacle pour les résidents et leurs proches lors du dîner de Noël madame Juliette va se voir proposer le rôle de costumière et elle accepte si bien qu'avec Julie sa référente madame Juliette se rend en roulant à la mercerie tient le budget imposé choisit les tissus les fils les accessoires s'en suivent de longues heures de confection mais aussi d'échanger de rire autour des soignantes qu'elle va prendre plaisir à mettre en valeur avec ses costumes une réelle relation de confiance s'établit avec les soignantes le spectacle de Noël est un succès aussi bien grâce au talent des soignantes qu'à la beauté des costumes madame Juliette est applaudie tout autant que les soignantes sa réputation est faite et la suite après un tel succès il faut trouver de nouveaux objectifs pas toujours facile mais c'est sans compter sur l'inventivité du personnel qui sait toujours mettre à profit la richesse de l'environnement que la résidence propose des chutes de tissus une maison d'assistante maternelle au rez-de-chaussée de la résidence le rituel est établi le premier mercredi de chaque mois madame Juliette est invitée à la mame pour le goûter les enfants découvrent toujours avec plaisir les nouvelles créations de mamie Juliette pour habiller leur poupée voilà une bien jolie histoire allez-vous me dire tous les résidents d'Epad n'ont pas autant de capacités restantes que madame Juliette continuons un petit peu notre histoire si vous me le permettez il y a maintenant quelques mois la facétieuse madame Juliette a fait un AVC massif madame Juliette a perdu la parole installée dans son fauteuil coquille elle ne semble pas comprendre ce qui lui arrive madame Juliette est agitée c'est une nouvelle étape dans l'accompagnement qui commence plusieurs propositions sont faites lors de la réunion Montessori par les soignantes qui connaissent si bien madame Juliette à force de propositions et d'essais aujourd'hui le rituel apaisant pour madame Juliette est trouvé ce rituel lui permet de voyager dans ce qui a toujours fait sens dans sa vie madame Juliette passe ses après-midi dans le petit salon de son étage écoutant de la musique et touchant un drôle de sac disposé sur ses genoux ce sac est composé de dizaines de chutes de tissus différents madame Juliette malaxe l'objet le frotte le caresse elle reste active et cette activité a du sens pour elle merci merci pour cette très belle histoire je pense qu'elle est le fruit de différents témoignages de différentes patientes de ce que vous avez vécu moi j'ai une principale question des madame Juliette traitées comme ça il y en a combien en France combien d'EHPAD sont capables d'utiliser la méthode Montessori est-ce que c'est en développement ou est-ce que ça reste quand même pour l'instant un peu épiphénomène alors on est sous l'égide de Partage et Vie et Partage et Vie a décidé d'essaimer cette méthode dans tous les établissements donc ça répond en grande partie à votre question donc 122 établissements si j'ai bonne mémoire enfin en tout cas plus de 100 plus de 100 traitées et dans les 100 il y a des des madame Juliette partout qui trouvent leurs activités oui madame Juliette vous l'avez dit elle n'existe pas elle rend simplement hommage à toutes les dames et les personnes qu'on a croisées pendant notre carrière Sophie et moi et par cette histoire qu'on leur a rendu hommage effectivement c'est une façon de les accompagner de personnaliser l'accompagnement et de véritablement les identifier en tant que personnes en tant que sujets avec une histoire ce qui veut dire qu'il faut à chaque fois trouver ce qui intéresse la personne et dès que vous avez trouvé ça vous déclenchez tout le reste c'est complètement ça le but du jeu c'est de trouver la petite chose qui est signifiante pour la personne et qui va lui donner goût à la vie ça peut être quoi vous me donnez trois exemples il y a la couture il y a la couture on a des gens qui étaient très proches par exemple des animaux donc on a la chance d'avoir des animaux au sein de la résidence donc ça va pouvoir s'occuper des animaux on a des cuisinières par exemple qui vont prendre plaisir à aider les cuisiniers pour faire le goûter du lendemain il y a plein de petites choses comme ça et on peut aller très loin jusqu'aux plus infimes choses ça peut être aussi même mettre la table avec des gens très dépendants ça va nous prendre beaucoup plus de temps mais ça va leur faire tellement plaisir de mettre cette belle table pour tout le monde donc ça peut être vraiment des tout petits détails après là on est sur des détails on peut faire des très belles choses on a un monsieur qui est complètement autonome par exemple pour promener le chien de la résidence et puis on a aussi des gens juste qui vont distribuer le courrier dans leur étage donc voilà c'est des choses qui leur redonnent du sens qui leur redonnent de l'utilité surtout et qui leur redonnent une existence au regard des autres tout à fait ça les met vraiment en lien social avec la résidence et leur redonne un rôle social qu'ils ont peut-être perdu avec la retraite avec le veuvage avec tous les événements de la vie au grand âge merci beaucoup pour ce très joli témoignage je me tourne maintenant vers vous docteur Passera et Anne-Laure Dubois vous œuvrez pour la liberté du résident alors dans quel cas cette liberté est-elle limitée et comment améliorer la situation alors la crise sanitaire a permis de prendre conscience de l'ampleur des conséquences de privation de liberté et les propositions que nous allons vous présenter s'inspirent des débats que vous avez déjà entendus aujourd'hui des retours d'expériences qui ont été conduits en EHPAD suite à la crise sanitaire d'expériences réussies aussi que nous avons identifiées dans d'autres établissements et services et puis de la réflexion qui a été conduite par un groupe de travail autour de la construction de l'EHPAD de demain sur la commune de Tulin en Isère alors comment construire une vision de l'accompagnement du résident qui soit respectueuse des libertés au quotidien nous proposons d'enclencher quatre dynamiques pour passer de l'admission en EHPAD à l'emménagement dans un chez-soi du soignant qui compense au coach qui encourage et qui challenge pour passer de l'événementiel à la vie sociale et pour passer de la médicalisation visible à une discrète présence du soin donc passer de l'admission en EHPAD à l'emménagement dans un chez-soi doit favoriser la liberté de se mouvoir dans un espace choisi comment faire l'organisation des logements doit être imaginée en quartier ou en hameau de vie comme on l'a désigné à la fondation les logements doivent être inspirés des attributs du domicile par exemple on peut très bien installer une porte d'entrée de maison plutôt qu'une porte de chambre on peut installer une sonnette à l'entrée du logement une boîte aux lettres et puis comme vous le disiez ne meubler la chambre que d'un lit médicalisé pour que la personne puisse investir ce logement et puis comme l'admission se fait souvent dans l'urgence ce qui pourrait aussi être imaginé c'est d'accompagner le résident une journée pour qu'il retourne chez lui et puis pour que la personne choisisse les éléments de décoration et les vêtements qu'elle emmènera dans son logement ça doit être un grand moment d'émotion pour la personne qui retourne chez elle chercher quelques affaires je pense que ça en fait ça se fait très peu parce que je pense que ça fait peur aussi et les familles ont souvent des craintes que la personne n'ait plus envie de revenir après alors effectivement on a choisi d'axer nos propos sur l'autonomie au service de la liberté du résident bien entendu alors voilà pourquoi il me semblerait utile de passer du soignant qui compense au coach qui encourage et qui challenge voilà on l'a vu l'approche Montessori nous a bien imprimé le fait que ce qui est important c'est aide moi à faire seul ça c'est certain et le soignant on en a beaucoup parlé aussi a l'habitude de faire à la place du résident en pensant du rendre service et l'idée et en pensant gagner du temps aussi parfois alors oui bien sûr voilà c'était l'idée d'après et l'idée effectivement c'est de faire sortir le soignant de cet idéal qui est de dire j'évalue la qualité de mon travail à ma capacité à réaliser toutes les tâches qui me sont imparties dans le temps qui est ma partie les toilettes le matin voilà donc là il faut que le manager pour le coup change le regard du soignant sur son travail le manager a vraiment un point important c'est comment il valorise ce qui n'est pas fait quand c'est positif pour le résident il vaut mieux une toilette au rendu imparfait mais réalisée par le résident sous la houlette du soignant plutôt qu'une toilette réalisée dans les règles de l'art voilà et puis il y a des idées reçues sur la vieillesse qui ferait qu'elle ne permet plus l'acquisition de nouvelles compétences ça les frite les aptitudes donc peut-être qu'une des pistes il y en a beaucoup d'autres qui ont été explorées aujourd'hui mais une des pistes pourrait être de développer l'activité physique adaptée puisque c'est quand même quelque chose qui permet de nouveaux apprentissages autour d'une autre forme de mouvement une autre forme de faire du sport qui permet de gagner en amplitude articulaire et qui serait une belle prévention de la dépendance dans le plaisir et surtout dans un esprit de liberté finalement par attaché à du médical purement du médical voilà alors le plaisir c'est aussi la relation avec les autres et passer de l'événementiel à la vie sociale c'est aussi favoriser la liberté d'entretenir des liens avec les autres on l'a évoqué tout à l'heure alors bien sûr on ne remet pas en question l'animation dite événementielle qui a tout son intérêt mais elle doit être complétée d'une facilitation quotidienne à la vie sociale l'objectif est de favoriser les petits moments d'échange et de partage qui ne sont pas toujours mesurables par exemple l'organisation du travail et la conception architecturale en lieu collectif petit salon d'étage logement permettrait de proposer aux résidents différentes possibilités autour du repas je vais à la ville au restaurant collectif je reste en hameau dans le salon d'étage avec mes voisins ou bien je m'offre une soirée cocooning à la maison et je mange dans ma chambre un autre exemple concerne les locaux dits des pavards et des accueils de jour qui habituellement ne sont ouverts que du lundi au vendredi pourquoi ne pas permettre aux résidents de recevoir sa famille le week-end dans ces espaces dans lesquels il y a une cuisine aménagée où on peut faire à manger où il y a une table etc voilà c'est un peu la liberté de rester chez soi et rester chez soi jusqu'au bout de la vie donc on peut se poser la question se dire et pourquoi pas aller plus loin en passant d'une médicalisation qui est visible à une discrète présence du soin donc faire ça autrement ce serait une façon de revenir à l'esprit de la loi de 2002 qui encourageait beaucoup garantissait même le respect des droits et des libertés des usagers c'est une façon peut-être de sortir un peu de la crise Covid et de ce qu'elle a pu générer comme vécu d'hyper-médicalisation et d'hyper-sanitarisation et puis finalement se dire pourquoi on ne fait pas comme à domicile finalement à domicile c'est prendre en compte l'accompagnement de la personne de manière globale dans son univers et réagir de façon rapide à ses besoins et ses attentes mais sans la déménager ou à l'hôpital ou dans une autre unité donc ça c'est peut-être ça ce serait quelque chose à conceptualiser un peu plus loin et ça n'est qu'une forme de démédicalisation apparente de l'établissement finalement parce que finalement on pourrait fonder l'accompagnement sur tout l'arsenal de thérapies médicamenteuses non médicamenteuses qu'elles ont été évoquées il est large avoir un recours peut-être un peu plus accru à tout ce qui est pas à deux nuits pas à deux jours les faire vivre peut-être un peu plus voilà et puis aller peut-être même plus loin et se dire pourquoi pas installer un service une maison médicale des vulnérabilités dans l'établissement qui concentrerait toutes les compétences médicales et paramédicales dont on a besoin paramédicales on a vu c'était large médecins spécialistes psychologues dentistes kinés psychomotes etc et cette maison serait ouverte aux résidents mais également aux habitants du quartier pourquoi pas et puis aux aidants bien entendu qui souffrent aussi ça c'est une piste à explorer ou plus simplement on peut aussi imaginer ouvrir les portes des unités protégées à certains moments de la journée lorsque le personnel est en nombre suffisant ouvrir les portes permettre à ces résidents d'aller dans l'EHPAD d'y revenir d'être peut-être moins enclin après à secouer la porte pour en sortir mais permettre aussi aux résidents de l'EHPAD de rentrer et de regarder ce qu'il y a derrière la porte cette porte qui est toujours fermée voilà donc finalement ça serait une façon d'encourager la liberté d'aller et venir pour tous dans l'établissement juste pour conclure il y a un groupe de travail qui s'est engagé dans la concrétisation de ce projet leurs travaux nous ont largement inspirés et on voulait quand même les remercier donc je vais les citer Cédric Ancian qui est directeur d'un service d'aide à domicile et d'une résidence autonomie au sein de la communauté d'agglomération du Pays-Voix-Honais Loïc Bertrand de l'entreprise Corse David Coteau qui est responsable de site à Tulin à la fondation Partage et Vie Philippe Martin-Cochet qui est directeur du CCS de Tulin et Anthony Ranchou qui est stagiaire de direction à Partage et Vie voilà bravo à eux tous et bravo pour cette présentation le sujet qui me semble qui m'inquiète ou qui m'étonne je ne sais pas quel mot employer c'est quand on connaît les chiffres qu'on a entendus tout à l'heure de la proportion de personnes ayant maladie d'Alzheimer ou apparenté dans ces établissements-là le fait d'ouvrir la porte quelques heures par jour est-ce que ce n'est pas leur faire prendre des risques démesurés ou alors faut-il un vigile à la porte qui limite le fait que la porte soit ouverte je ne sais pas c'est un système que j'ai un petit peu de mal à concevoir expliquez-moi alors je vais vous faire un retour d'expérience puisqu'on l'a expérimenté sur les pattes de Tulin en réalité on avait des personnes qui étaient dans cette unité sécurisée et puis on avait régulièrement des pannes au niveau de la porte sécurisée parce qu'à force de vouloir la forcer pour sortir elle tombait en panne régulièrement donc on a dit on va désactiver le code donc la porte est fermée mais pas à clé et puis quelques heures par jour donc sur un créneau horaire qui est bien ciblé l'équipe est plus en force et du coup on ouvre la porte donc les personnes ont du coup un espace de déambulation puisqu'on est comme ça qui est plus large en tout cas un espace où elles peuvent explorer mais très rapidement en général elles reviennent dans l'unité elles ont juste besoin de voir ce qui se passe de l'autre côté de la porte ce que disait Christine et puis on a eu cette expérience du coup favorable qui s'est conclue par le déménagement d'un résident donc un monsieur qui habitait à un autre étage et qui a voulu déménager à l'étage de l'unité psychogériatrique parce que son épouse est dans l'unité et du coup quand la porte est ouverte il vient rendre visite à son épouse voilà et finalement on a eu beaucoup moins de dysfonctionnements par la suite alors bien sûr plus de portes forcées et puis pas de sortie on va dire sortie intempestive ou de personnes qui se soient mis en danger voilà je voudrais revenir aussi sur la notion du chez soi donc de ces personnes qui pourraient récupérer quelques meubles ou tableaux de chez elles on en avait parlé quand je vous ai appelé une chambre de 20 mètres carrés avec un lit médicalisé au milieu ça laisse quand même pas grand place alors on peut avoir un tableau un petit du buil au dessus mais l'armoire normande elle a aucune chance de rentrer faut-il mettre le lit au milieu de la chambre c'est une question faut-il mettre le lit au milieu de la chambre donc vous travaillez aussi à la conception des chambres je pense que ça c'est quelque chose qui peut se réfléchir et qui quand c'est réfléchi permet un peu plus d'espace pour pouvoir meubler davantage la chambre après il se pose la question des bêtes carrées vous avez raison là on est sur des projets architecturaux différents où on va privilégier l'espace individuel au collectif réorganisé en hameau etc il y a certainement beaucoup de choses à penser ce qui est le cas du projet de Thulin au demeurant et ça serait trop long certainement de rentrer aussi dans l'explication de ce projet ambitieux mais qui a vraiment un autre regard mais voilà moi je pose juste la question je vous ouvre le débat faut-il mettre le lit au milieu dans la chambre et bien c'est une excellente question nous vous remercions de l'avoir posé merci à vous nous allons aborder la dernière partie avec nos grands témoins oui merci beaucoup oui dans les participants à notre réunion aujourd'hui nous avons la chance de compter parmi nous monsieur Bono Raimond qui est membre du contrôle général des lieux de privation de liberté absolument et je crois qu'il était très sensible à cette notion de liberté une belle occasion d'en parler et je vais lui laisser la parole je vais juste répondre pour ma part à la question de Christine non seulement je crois qu'il faut éviter que le lit soit au milieu mais il faut qu'il puisse être facilement fait par nos soignants donc trouvons des solutions et puis l'autre chose importante c'est que je ne suis pas sûr que ce enfin je crois même plutôt qu'il n'est pas bon qu'il soit visible du couloir et ça nous amène à de grandes réflexions sur la façon dont nos établissements sont construits mais ça nous emmène sur d'autres réflexions on en parlera certainement par la suite Bruno et nous écoutons monsieur Raymond tout de suite avec plaisir merci vous êtes très gentil je suis très heureux d'être là pas simplement parce que ma mère a passé 10 ans en EHPAD mais parce que ces débats ont été intéressants intellectuellement passionnants humainement alors il se trouve que je connais Dominique Moneron depuis je vous laisse additionner les décennies il se trouve que je connais aussi Roger Pauldroit car nous fûmes au lycée ensemble il se trouve que Roger Pauldroit et Dominique sont dans partagent leur vie avec Partage et Vie et il se trouve que je suis au contrôle général des lieux de privation de liberté alors vous allez me dire quel rapport car nos vos résidents ne sont pas juridiquement privés de liberté et a priori vous auriez raison les établissements concernés sont loin d'être identiques d'abord par leur nombre d'un côté les établissements que nous contrôlons sont au maximum un millier si je mets de côté les cellules de garde à vue mais enfin si je compte simplement les établissements dans lesquels étant des lieux de vie les personnes qui s'y trouvent peuvent s'y trouver de quelques semaines à quelques décennies et du côté des EHPAD il y en a un peu plus de 9000 en France et en plus ce n'est pas des établissements de même nature d'un côté c'est réellement des lieux d'enfermement surtout les unités psychiatriques fermées et naturellement les prisons ou les centres de rétention administrative ou les centres d'éducation fermés pour les adolescents plus ou moins délinquants et vos EHPAD a priori ne sont pas des lieux d'enfermement même si parfois la porte est fermée donc en termes de quantité et en termes de nature d'établissement ce n'est pas la même chose en termes de population on n'est pas non plus exactement sur le même registre nous contrôlons le respect des droits fondamentaux et de la dignité d'un peu plus de 100 000 personnes les personnes en EHPAD sont un peu plus de 700 000 en France ce n'est quand même pas le même ratio et puis il y a aussi en termes de structure de population quelque chose qui est radicalement différent d'un côté chez vous c'est essentiellement des personnes âgées et très âgées et pour ce qui nous concerne c'est des personnes qui vont de 12 à 75 ou 80 ans donc ce n'est pas exactement le même type d'approche des problèmes qui se posent et puis surtout fondamentalement la raison ou la motivation du placement ou de la présence dans les établissements considérés ne sont pas du tout les mêmes d'un côté c'est une décision juridique ou judiciaire ou administrative sans aucun choix de la personne à laquelle elle s'impose c'est donc une privation totale de liberté contrainte et forcée et de l'autre il y a quand même sans jeu de mots en inversant les termes il y a quand même un certain choix dans la décision même si effectivement cette décision peut avoir quand même quelques origines ou quelques racines de contrainte mais en tout état de cause que ce soit les établissements et les personnes dont nous nous occupons et vos établissements et les personnes qui s'y trouvent il y a quand même un point commun l'enfermement demeure l'enfermement qu'ils soient souples ou rigides qu'ils soient subis ou consentis et puis vous savez bien ça a d'ailleurs été dit notamment il y a quelques instants que les personnes âgées qui viennent en EHPAD n'y viennent pas par un plaisir absolu et une volonté effrénée d'y résider c'est aussi sous des contraintes celle de l'âge celle qui impose l'évolution physique intellectuelle psychologique etc. et dans tous les cas de figure il s'agit de personnes vulnérables pas forcément pour les mêmes raisons mais vulnérables et même les détenus que nous rencontrons sont vulnérables car ils sont dans un milieu coercitif qui s'impose à eux et qui effectivement les rend vulnérables et justement c'est là que se pose la question cruciale de savoir comment peut-on assurer le respect des droits fondamentaux de la dignité des personnes vulnérables dans des situations dans lesquelles elles se trouvent quelle que soit la motivation quelle que soit la nature de la situation dans laquelle elles se trouvent sous contrainte Roger Paul droit en début d'après-midi nous a parlé de la bonne vie et en se posant la question de savoir qu'est-ce qui peut être déterminant pour qualifier de vie bonne l'existence d'un être humain je pourrais reprendre toutes les expressions qu'il a utilisées mais il y en a une qui à mon avis brille plus que les autres c'est celle de l'éthique du détail c'est ce qui vous préoccupe et c'est ce qui nous préoccupe nous dans l'exercice de nos missions et on pourrait en vous écoutant cet après-midi avec tous les exemples existentiels que vous avez cités j'aurais pu dire moi aussi nous aussi nous aussi les repas servis trop tôt 11h30 17h30 ce qui arrive et ce qu'on constate dans des hôpitaux psychiatriques ou dans des prisons et nous protestons violemment contre effectivement cette rupture des rythmes biologiques les corps ordinaires qui entraînent toutes les conséquences qui nous ont été signalées tout à l'heure le café pris avec des patients les activités plus ou moins diverses avec une incitation ou pas d'incitation à y participer la transdisciplinarité les relations sexuelles dans un hôpital psychiatrique c'est des choses qui existent là aussi avec des naissances de relations d'amour etc donc toutes ces questions là nous les examinons et on peut prendre tous les items de l'existence quotidienne depuis le lever jusqu'au coucher avec toutes les possibilités pour savoir si effectivement à chacun de ces items de l'existence à chacun de ces moments de la journée à chacun de ces instances intellectuelles ou physiques la dignité les droits la liberté sont respectés même s'ils n'ont un lieu de fermement alors pour ce qui concerne les personnes qui sont vraiment privées de liberté il existe maintenant un organisme le contrôle général des lieux de privation de liberté qui en application d'une convention internationale a été créée par une loi du 30 octobre 2007 en France il existe un référentiel idéologique et philosophique il existe des recommandations minimales qui sont formulées de façon à effectivement tous les éléments de la construction et de l'architecture des bâtiments jusqu'à l'extinction des feux en fin de journée fassent en sorte que la dignité humaine soit prise en compte il n'existe rien dans le domaine des EHPAD à part des des projets autonomes passionnants comme le vôtre mais ce n'est pas le cas de la totalité des structures EHPAD en France et on a bien vu l'an dernier à quel point cela posait un problème ça a été à plusieurs reprises signalé par les hommes politiques par les journalistes par les responsables d'EHPAD et nous-mêmes au contrôle général des lieux de privation de liberté nous avons été à plusieurs fois interpellés nous disant mais pourquoi vous n'intervenez pas il y a des problèmes pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas une certaine charte déontologique dans les EHPAD etc. on a examiné la question il est incontestable que ce n'est pas au contrôle général des lieux de privation de liberté ça serait incongru compte tenu de la terminologie d'institution de s'occuper de cette question le défenseur des droits vous le savez s'en était intéressé aussi ce n'est pas non plus de son ressort le problème reste entier et comme Roger Poil droit nous a dit tout à l'heure et je partage fondamentalement son point de vue qu'on est à l'orée d'une évolution structurelle de la société simplement sur le plan démographique qui le signala il y a certainement là un problème qui se pose je crois qu'à l'heure actuelle personne ne sait comment le prendre le régler quel type d'institution quel type d'orientation quel type d'intervention mais il y a certainement quelque chose à faire et je pense que c'est effectivement ça pourra constituer un très beau sujet pour votre troisième réunion l'an prochain merci beaucoup donc je vous invite à retourner dans la salle et j'aimerais maintenant savoir ce que nos grands témoins ont à proposer pour améliorer le quotidien des résidents pour donner encore plus de corps à ce concept de vie bonne et pour cela les trois témoins sont Agnès Firmin-Le Baudot qui est députée de la Seine-Maritime Véronique Levieux qui est adjointe à la maire de Paris chargée des seniors et des solidarités entre les générations et conseillère de Paris Centre elle ne pouvait être avec nous aujourd'hui mais elle nous a reçus très récemment nous avons tourné une vidéo avec elle Yves Agide qui est neurologue professeur des universités spécialiste des maladies neurodégénératives et fondateur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière merci d'être là et professeur Agide comment le spécialiste du cerveau que vous êtes réagit-il à ce qui a été dit quelles solutions préconisez-vous pour améliorer la fin de vie et faut-il envisager une éducation au vieillissement ah ben pour réagir je réagis ah ben tant mieux attendez mais ce que je viens d'entendre est absolument formidable c'est-à-dire que j'ai l'impression que la qualité des exposés avec nos philosophes qui ont eu des réflexions très élevées les soignants les administrateurs d'EHPAD qui étaient présents vraiment il y a des idées qui sont sorties la dernière c'est celle que vous venez de dire cher monsieur sur le détail de l'éthique vous avez repris ce que disait Roger Paul moi j'en ai un autre que j'ai retenu de cela d'ailleurs c'est l'idée des routines je m'explique pourquoi j'en parle parce que effectivement ce que j'ai entendu aujourd'hui c'est qu'on remet les résidents dans des activités qu'ils connaissent qu'ils ont apprises qui sont devenues des habitudes des routines justement et qu'ils réalisent assez facilement parce que ce qu'on connaît bien on le fait facilement tandis que ce qui est inattendu ce qui est conscient ce qui demande de la réflexion alors là effectivement souvent ces personnes comme l'a dit monsieur Jandel tout à l'heure beaucoup n'ont plus la conscience non plus les capacités mentales pour faire cela donc le retour aux routines c'est aussi un point que je me permets de souligner donc je voudrais vraiment féliciter ici alors le rôle qui est le mien ce serait peut-être d'essayer de lutter contre ce que j'entends moi dans beaucoup de médias et dans des discussions qui ne devraient pas avoir lieu avec plein d'idées reçues des fantasmes des propositions qui ne sont pas validées par le bon sens c'est pas du tout le cas de ce que j'ai entendu ici tout ce que j'ai entendu aujourd'hui c'était validé par le bon sens vraiment et validé éventuellement j'ai vu par des études cliniques comme tu as rapporté mais je pense que c'est très important je vais vous donner l'exemple par exemple des routines puisque j'y pense il se trouve que chez les résidents qui ont des difficultés cognitives c'est le cortex cérébral qui marche moins bien bon mais les structures anciennes ce qu'on appelle le cerveau reptilien il est longtemps respecté par exemple vous avez des gens qui ont une maladie d'Alzheimer qui marchent très bien qui mangent très bien ils déambulent même c'est toutes ces activités automatiques routinières sont préservées pourquoi parce que le cerveau reptilien de chez malade est respecté si je me permets de donner cet exemple c'est de dire que tout ce que vous avez dit aujourd'hui c'est intéressant parce que dans ma tête pour moi c'est validé par les conceptions physiologiques concernant le fonctionnement cérébral et je crois que ça c'est très important je voudrais en dire un petit mot si vous permettez alors vous posez la question je dévie là vous posez la question de 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 l'apprentissage de l'éducation de la formation mais bien sûr ça s'apprend bien sûr ça s'apprend encore faut-il savoir ce qu'on appelle le vieillissement alors c'est tout le monde dira oui c'est la perte des fonctions vitales avec le temps parce que il y a un dysfonctionnement des organes qui s'aggrave avec la prise d'âge oui mais je voudrais paraphraser un peu le philosophe c'est à dire si vous voulez on sait très bien ce que c'est que le vieillissement mais en fait quand on vous demande de le définir vraiment c'est pas complètement évident puisque chacun a sa définition et comme on l'a entendu ce mot vieillissement ça ça s'applique à des personnes de manière tout à fait différente selon l'âge selon la psychologie selon le milieu social la géographie etc. donc c'est effectivement une des questions les plus complexes qui soient ceci étant comment apprendre le vieillissement alors j'ai compris qu'on apprend aux résidents j'ai compris que dans ces EHPAD merveilleuses entre parenthèses moi j'irais bien dans l'ISER celle qu'on a vue au début ça avait l'air formidable c'était vraiment quatre étoiles mais c'est une parenthèse mais la question c'est que oui les résidents vous leur apprenez les soignants eux-mêmes apprennent je comprends mais ils apprennent dans les EHPAD je me demandais s'il ne serait pas utile madame la députée d'apprendre ce que c'est que le vieillissement avant alors au moment de la retraite pour ceux qui se connaissent ces problèmes là c'est une idée qui court c'est à dire qu'avant la retraite qu'on dise attention le vieillissement c'est ça c'est pas ce que vous imaginez c'est difficile puisque comme on l'a dit il n'y a pas un vieillissement il n'y a que des vieillissements et moi je me demande s'il ne faudrait pas commencer à l'école simplement à la communale mais pas évidemment en leur disant vous allez vieillir c'est horrible etc c'est pas ça mais leur dit attention la vie c'est il y a un début une fin là je ne peux pas faire le philosophe de Pacotille mais nos amis philosophes ils savent parler de ces choses là et je pense qu'il y aurait là peut-être une pédagogie à faire pendant toute l'existence je ne suis pas compétent pour en parler alors pour revenir à mon petit propos je voulais vous démythifier et faire trois propositions démythifier en posant quelques questions premièrement est-ce que le vieillissement est global non il n'est pas global le vieillissement se fait en pièces détachées alors on s'en fout quand on perd des cheveux on peut être très jolis d'ailleurs il y a ici quelques personnes qui ont un petit peu de calvitie qui sont très mignons on s'en fiche complètement si vous perdez vos cheveux dans l'hippocampe enfin si vous perdez des neurones dans l'hippocampe alors ça c'est pas drôle parce que là vous perdez la mémoire et ce qu'il faut bien comprendre que il faut séparer là ce qui est le corps et ce qui est le cerveau le corps c'est les exécutants ça se répare ça se soigne vous avez une insuffisance cardiaque on vous donne ceci vous avez tu en as parlé de manière excellente tout à l'heure on sait soigner le corps on sait même le réparer on greffe on greffe des pancréases des cœurs on veut de la peau enfin tout quoi alors évidemment on en est à l'aube du moyen âge mais un jour ça va être absolument formidable on saura bien réparer pour le cerveau on sait pas c'est trop compliqué et on ne le saura on ne pourra le faire probablement jamais sauf pour des déficits très ponctuels un petit déficit on mettrait un petit processeur etc etc mais en gros ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans le cerveau qui vieillit c'est à peu près un million de fois plus compliqué que votre prostate ou que vos ovaires il y a des micro vieillissements qui se déroulent à des vitesses différentes dans différentes parties du cerveau tout ça c'est pas global ce qui explique que chacun de vos résidents ont des petits déficits un tout petit peu déficit de motivation comme tu disais un petit déficit parce que il y a le pied qui traîne d'un côté etc etc et un embouteillage de déficit disait Régis Debray donc ça c'est très important le vieillissement est différentiel et je vous demande encore une fois de rapporter ça au fonctionnement cerveau on le justifie on le valide le deuxième point c'est qui traîne dans la littérature c'est comment on évite le vieillissement alors c'est insupportable dans vos médias chère Anne ah non à l'express mais pas au point non je plaisante bien sûr mais là c'est terrible si vous voulez on peut pas éviter le vieillissement ça existe pas ça aujourd'hui et puis si tant est qu'on évitait d'éviter un vieillissement on n'éviterait pas l'ensemble du vieillissement vous comprenez c'est très bien si on peut le faire c'est parfait alors là encore une fois il faut séparer le corps avec par exemple la peau les cellules se multiplient 60 fois dans une vie les neurones ils ne se multiplient pas à 100 ans vous avez tous vos neurones ils n'ont pas bougé dans le vieillissement dit normal alors c'est pour ça que la fragilité du cerveau est très très importante c'est à dire que il a non seulement des blessures quelles qu'elles soient mais aussi psychologiquement bon ça c'est un deuxième point le troisième point que je voulais souligner c'est que la différence entre le vieillissement normal et pathologique n'est pas évidente ça c'est pour la pratique alors évidemment nous on dit il a une maladie d'Alzheimer c'est pas facile surtout quand on a 90 ans ben oui parce qu'il y a le vieillissement alors entre parenthèses le vieillissement c'est la vulnérabilité on est vulnérable puisque tout s'affaiblit doucement organe par organe alors évidemment les maladies se grèvent très facilement là-dessus autrement dit quand vous avez un patient vous avez la somme algébrique éventuellement un peu plus parce qu'il y a des synergies entre le vieillissement normal entre guillemets normal qu'est-ce que la normalité du vieillissement et puis l'adjonction de quelque chose de pathologique mais même là quand vous avez je prends l'exemple de quelqu'un qui a 90 ans par exemple et qui perd un peu la tête bon moi je commence à oublier de temps en temps les noms c'est très désagréable mais j'imagine ce que ça va être quand j'aurai 90 ans à ce moment-là le diagnostic entre une maladie d'Alzheimer et un vieillissement normal n'est pas évident et quand on regarde le cerveau des malades et quand on fait de la biologie cellulaire et moléculaire comme on fait dans notre institut et bien on s'aperçoit que la différence en fait entre la maladie d'Alzheimer et le vieillissement dit normal elle est un peu qualitative mais elle est surtout quantitatif c'est les mêmes anomalies autrement dit si je me permets de dire ça c'est que dans la pratique pour les soignants pour les praticiens les professionnels de santé qui sont en place c'est pas complètement évident et il faut pas dire un tel a une maladie d'Alzheimer on se trompe vous savez le pourcentage d'erreurs dans la maladie d'Alzheimer pour les professionnels c'est 10% d'erreurs pour un médecin généraliste on dit 25% d'erreurs il y a beaucoup d'erreurs donc il faut voir et revoir les malades je dis des choses qui sont banales pour monsieur Jandel mais je pense que pour les praticiens il faut le savoir je voudrais terminer par vous dire trois points le premier c'est de mettre en avant le cerveau parce que non seulement les maladies du cerveau vous avez vu il y en a 75% de ces résidents qui ont ça mais comme on l'a dit très bien très intelligemment le cerveau c'est ce qui vous permet d'avoir une conscience de ce que c'est le vieillissement le vieillissement c'est surtout pour vous l'idée qu'on s'en fait autrement dit le soignant s'il y a une tumeur cérébrale il ne peut rien faire mais par contre l'idée qu'on s'en fait c'est très important et ça c'est l'élan vital qui est composé de quatre éléments je vous le rappelle vous les avez cités l'attention quelqu'un qui est inattentif on ne peut rien faire l'humeur quelqu'un qui est déprimé on ne peut rien faire l'apathie enfin la motivation donc quelqu'un qui est apathique qui est là comme ça il n'y a rien à faire et puis la dernière chose c'est la vigilance quelqu'un qui est trop fatigué qui dort mal donc tous ces points ont été soulevés et sur ces points-là on peut agir non seulement par la psychologie simplement la manière de prendre en charge les malades mais aussi par les médicaments que tu as cités tout à l'heure puisque tu as cité des neurotransmetteurs mais il y a des médicaments qui peuvent être utiles à manier avec prudence avec prudence chez des personnes très âgées premier point deuxième point je vous l'ai dit oui il faut apprendre moi je pense qu'il faut apprendre à vieillir de manière beaucoup plus précoce avant que les gens soient vraiment en EHPAD et avant même qu'ils aient la retraite et si possible avant enfin je voudrais terminer par un point puisque j'ai entendu beaucoup d'idées qui se développent là je pense que ce qui est intéressant pour vous c'est quand même de valider des idées d'abord pour ne pas faire d'erreur ne pas s'orienter dans des mauvaises directions parce qu'on peut se tromper regardez ce qui s'est passé avec l'apprentissage de la langue du français pendant 30 ans il paraît qu'on est 29ème pays pour le français en ce moment c'est absolument dramatique en Europe c'est une erreur politique lamentable bon donc il faut être raisonnable et donc si je dis ça c'est que ces idées que vous avez tâchez de les valider en faisant de la recherche si vous voulez développer des projets moi je vous aide je connais tout le monde de la recherche clinique on peut trouver des crédits il faut le faire et c'est non seulement important pour vous pour ne pas faire de bêtises mais en plus c'est important pour les autres puisque vous pourrez diffuser vos résultats vous comprenez c'est très important bon voilà et je pourrais parler longtemps encore mais mon ami Roger Paul je pense ne serait pas content et moi non plus et moi non plus merci beaucoup je vous propose maintenant de regarder ce que madame Levieux tenait à vous dire une petite vidéo notre société ne veut pas vraiment parler de ce qui se passe à la fin de notre existence et encore moins dans les EHPAD et c'est un lieu de vie les EHPAD et il y a différents types de résidents dans les EHPAD vous avez vraiment une grande diversité de ces profils et vous avez dans des EHPAD surtout au centre d'action sociale des gens issus de la grande précarité qui n'ont plus de famille qui sont assez isolés qui peuvent être peut-être plus jeunes que dans d'autres structures et donc qui ont des besoins au quotidien des attentes et donc dans un cadre collectif que représente le centre d'action sociale il faut trouver aussi les moyens d'être à l'écoute des besoins exprimés spécifiques de ces résidents trouver aussi donner à voir ce qui se passe dans les EHPAD là je parlerai aussi des échanges qu'il peut y avoir à l'échelle de quartier que ce soit d'ordre intergénérationnel ou pas mais il y a beaucoup d'initiatives qui existaient qui vont reprendre et les équipes sont vraiment dans cette attente avec des crèches avec des écoles primaires maternelles ou des collèges où il y a beaucoup de temps de partage à ce titre aussi un des points positifs de la crise et là également les établissements de partage et vie en ont fait l'expérience comme ceux du centre d'action sociale du CASVP c'est la participation des services civiques qui sont ces jeunes qui sont engagés dans ces missions d'intérêt général la vie bonne dans nos établissements aussi et notamment avec cette crise a rappelé combien il était nécessaire de poser un cadre éthique de réflexion c'est quelque chose là encore qui était évidemment présent au quotidien de la démarche professionnelle de nos agents de nos équipes mais la crise a révélé évidemment la nécessité de revoir sans doute différemment ces problématiques éthiques et je sais que dans nos établissements il y a un travail spécifique pour structurer ce cadre d'échange qui est essentiel pour nos équipes pour les aider au discernement à l'appropriation et aussi à la marge de manœuvre dans certaines situations le quotidien peut être très lourd et empêcher ce temps de réflexion crise sanitaire ou pas la vie bonne c'est évidemment celle de nos agents qui doivent être le mieux accompagnés donc le travail au titre de la qualité de vie au travail dans nos établissements est évidemment essentiel parce que des agents qui se sentent bien que ce soit écoutés formés préparés dans un cadre professionnel bâtimentaire avec les locaux adéquats ce sont des agents aussi qui sont encore plus à l'écoute des résidents et donc nous avons une attention particulière au sein du classe VP pour les accompagner dans leur formation professionnelle voilà il y a un programme humanitude que nous leur proposons comme dans bien d'autres structures c'est vraiment des sujets qui invitent à la discussion et au partage donc là je m'en contente de dire ces quelques mots dans mon bureau mais en tous les cas merci à vous merci pour tout le travail que vous menez et depuis un certain nombre d'années notamment sur le sujet de l'éthique et la qualité des services que vous proposez notamment aux seniors parisiens alors madame la députée le sujet du grand âge est en pleine actualité puisqu'un texte pourrait arriver au parlement à l'automne j'aimerais savoir ce qui vous semble le plus important pour améliorer la vie dans les établissements médico-sociaux autrement dit pour que la vie bonne devienne une réalité merci à vous tous merci de m'avoir associé à cette soirée vous avez bien fait d'employer le conditionnel pourrait arriver on espère mais on l'espère depuis un certain temps mais il va bien finir par arriver et ce projet loi grand âge et autonomie s'appellerait d'ailleurs génération solidaire ça veut aussi bien dire que la crise sanitaire et la nécessité peut-être de vie bonne se fait et se fait en termes de partage j'ai comme vous moi retenu l'éthique du détail j'ai été très sensible et la vie bonne en établissement c'est pas le mot de routine que j'emploierais mais c'est peut-être la somme de toutes ces petites choses de la vie qu'on continuerait à faire soit tout seul parce qu'on peut les faire tout seul et cette indépendance et ne pas se faire accompagner mais quand on peut continuer à les faire tout seul c'est tellement mieux soit les faire de façon accompagnée c'est quelque chose d'important Juliette j'ai eu l'occasion puisque Juliette c'est dans mon département Juliette vous la connaissez alors j'ai eu l'occasion d'aller visiter cet établissement donc je vois bien et Jean-Thomère de Paris a parlé de la belle humilitude là on a la version Montessori je crois que cette volonté partagée par les gestionnaires d'établissements de pouvoir offrir cet accompagnement tellement humain de pouvoir faire continuer à faire tout seul tant que faire se peut c'est quelque chose qui semble être tellement tellement important mais qui voilà qui commence à rentrer j'allais dire dans les habitudes et dans les mœurs je crois que c'est quelque chose qui semble nécessaire et puis mesdames vous avez évoqué quelque chose avant de venir j'étais à l'Assemblée nationale il est dans la salle donc ça m'a envie d'en parler maintenant qu'il est arrivé mais on auditionnait Luc Broussy qui venait nous présenter son rapport et on parlait du logement et c'est quoi la notion maintenant de logement et très clairement dans ce que vous nous racontiez tout à l'heure l'EHPAD doit devenir une espèce de domicile et répondre et déjà se poser la question de la place du lit dans la chambre c'est peut-être déjà un début de réponse à ce que l'EHPAD de demain ou ce que l'EHPAD du futur peut-être doit devenir je pense qu'en posant cette question-là on ouvre la porte de la question à la définition du domicile quand on pense que 85% de nos concitoyens souhaitent rester à domicile dans le mot domicile c'est pas que la maison c'est pas que sa maison le domicile il peut être et si l'EHPAD peut devenir et doit devenir une forme de domicile on pourra dire que 100% de nos concitoyens vont terminer leur vie à domicile c'est quelque chose sur lequel on doit tendre et puis vous m'avez interpellé tout à l'heure sur quelque chose sur lequel je suis assez sensible parce que je partage tout à fait l'idée que vieillir ça fait partie de la vie et que vieillir peut-être ça s'apprend et que ça s'anticipe et c'est peut-être ce qu'on ne fait pas assez en France la prévention en France n'est pas culturelle et que si dans le vieillissement enfin si dans la prévention on anticipait alors la maternelle c'est peut-être un peu tôt quand même on a envie de s'éclater un peu mais c'était pour vous provoquer un peu oui mais je réponds bien volontiers mais je pense qu'à un moment aussi dans notre parcours de vie parce que c'est bien de notre vie dont on parle le vieillissement est une étape comme l'adolescence en est une comme le passage par la vie étudiante en est une et que se dire qu'un jour on va vieillir mais si on veut vieillir en bonne santé parce que c'est ce dont nous rêvons tous et bien que ça ça s'anticipe et ça s'anticipe en développant la prévention en anticipant le fait de vieillir dans sa maison peut-être que alors certains proposent l'âge de la retraite l'âge du bon vaccinal comment adapter son logement pour pouvoir y rester le plus longtemps possible toutes ces petites choses qui font que oui on sait que dans notre parcours de vie un jour on sera vieux et c'est normal parce que c'est la vie donc voilà comment et donc dans la loi qui va arriver et qui s'appelle Génération solidaire ce titre est intéressant en tant que tel puisque ça veut bien dire qu'on voit bien le danger du début de la crise sanitaire c'était d'opposer les jeunes aux vieux on ne veut pas sacrifier une génération et on va en sacrifier une et que mais non la loi Génération solidaire il va falloir s'y faire on l'a tellement appelé Génération solidaire qu'il va falloir qu'on y arrive elle doit mais elle va forcément puisque j'allais dire n'ayons pas peur des mots le grand âge est une source de développement économique et va fournir du travail et il fournit du travail pour qui ? pour les plus jeunes donc il faut aussi se remettre dans cette perspective de dire que l'intergénérationnel il se fait bien sûr j'allais dire dans les structures avec du présentiel de l'occupationnel du relationnel surtout de l'humain mais que aussi les personnes qui travaillent au service des personnes âgées sont des personnes plus jeunes donc voilà donc tout ça est très lié et nul doute que avec tout ce qu'on a entendu aujourd'hui la vie bonne au grand âge elle a de beaux jours devant elle et on la souhaite à tout le monde je propose à Dominique Mondron de nous rejoindre il a une ultime question à vous poser Dominique merci merci Agnès madame la députée pardon pour pour ses propos et merci à Luc d'avoir pris le temps de de nous rejoindre entre deux rapports et cinq auditions de commission j'imagine j'avais une question à à vous poser toute bête quand ça commence comme ça c'est pas bon signe il n'y a pas une question il y a un souhait j'espère qu'on vous aura convaincu que l'EHPAD n'est pas un modèle en crise comme j'ai cru le lire il y aura-t-il des EHPAD dans dix ans alors moi je suis assez claire là-dessus d'abord l'EHPAD bashing il faut arrêter ça c'est petit 1 et que nous avons toujours besoin des EHPAD enfin je veux dire que nous aurons toujours besoin des EHPAD ceux qui laissent à penser que l'EHPAD est un modèle fini et qu'il n'y aura plus d'EHPAD à mon avis font une erreur on sait très bien que tout le monde ne pourra pas rester pour le coup chez soi dans sa maison même adapté même avec tout ce qui va bien tout le temps et qu'il y a un moment ou un autre on a besoin d'aller dans une structure qui est plus adaptée à sa dépendance on a besoin plus de prise en charge avec des structures qui seront adaptées qui doivent évoluer on voit très bien que la question qui s'oppose à nous c'est que les EHPAD tels qu'ils ont été conçus ne correspondent plus à ce qu'attendent les personnes comme les logements qui ont été conçus pendant un certain temps ne correspondent plus à ce qu'attendent nos concitoyens comme les résidences autonomies ne correspondent plus à ce et que la société évolue nos souhaits évoluent mais que ce pourquoi l'EHPAD a été en crise c'est qu'il y a sans doute dix ans on rentrait en EHPAD valide valide et donc on y vivait plus longtemps les personnels n'ont sans doute pas été suffisamment formés les structures n'ont pas été suffisamment adaptées j'allais dire à cette augmentation de la dépendance et que maintenant on y rentre en fin de vie en fin de plus dépendant et que on attend autre chose et donc c'est bien moi je pense que ces structures sont absolument nécessaires qu'elles doivent évoluer ça c'est je pense une absolue nécessité et c'est bien pour ça que certains font des rapports sur l'EHPAD du futur l'EHPAD hors les murs on lui donne le nom qu'on veut mais en tout cas l'EHPAD à mon sens sera toujours nécessaire parce que des personnes auront toujours besoin à un moment ou à un autre d'aller en EHPAD merci beaucoup merci madame merci Yves dernier jingle et nous concluons cet après-midi Dominique l'heure est venue de conclure ces riches débats c'était passionnant si j'ai bien compris d'ailleurs le challenge est fort parce que l'heure est passée depuis 10 minutes et donc j'ai moins 10 minutes devant moi je vais m'efforcer d'être court j'avais énormément de choses à dire je vais me concentrer sur les principaux messages que je voulais vous porter d'abord j'avais deux messages pour nos intervenants un premier un premier pour Francis Wolff merci après d'autres de nous avoir rappelé cette question du cas par cas et de votre propos en même temps c'est à dire que l'enjeu des estivales et l'enjeu au delà de la démarche de partage et vie c'est bien d'inspirer le cas par cas parce que bien sûr que nous gérons du cas par cas mais pour gérer du cas par cas sans que ce soit de l'arbitraire dont ont témoigné les collaborateurs de partage et vie que vous avez entendu cet après-midi le deuxième message il était pour pour Yves Agide je dis chiche chiche rejoignez Claude Jandelle dans notre démarche scientifique Claude et le conseiller médical de partage et vie nous voulons bien sûr valider par la recherche et par la preuve tout ce que nous entreprenons et donc c'est avec grand plaisir que nous le ferons aussi Yves avec votre concours la deuxième chose importante que je voulais dire en relais avec ce que vient de dire madame la députée et ce qu'appelait ma question je le reconnais un peu orientée c'est que je crois qu'il est fondamental de rappeler ce que nous faisons d'ores et déjà pour que la vie soit bonne en EHPAD rappelons que nous assurons des soins et des soins dont Claude a rappelé à quel point ils sont complexes nous assurons une hygiène de vie à des personnes dont les soins là encore sont complexes nous assurons le gîte et le couvert nous assurons une présence permanente qui apporte de la sécurité nous assurons de la vie sociale et de l'animation et le tout pour 120 euros par jour donc oui bien sûr notre modèle doit en permanence s'adapter on a parlé de la place du lit dans la chambre et de la taille de la chambre et on a beaucoup d'autres choses à faire et ces adaptations seront complexes et seront coûteuses je crois qu'il faut le rappeler aussi mais je suis sûr et je voulais le redire que l'EHPAD bien sûr ne peut concurrencer le rêve d'un domicile harmonieux où des multitudes d'enfants et de petits-enfants sont à la disposition de l'ancêtre pour satisfaire à ses désirs et s'occuper de son bien-être d'accord mais bien souvent l'EHPAD est une bien meilleure solution que le cauchemar de la réalité et je pense qu'il faut le rappeler aussi parce que sinon c'est un peu trop facile donc c'est pour ça que je suis convaincu que d'ores et déjà aujourd'hui l'EHPAD concourt à la vie bonne ensuite et là je vais ramasser mon propos on l'a dit on l'a vu tout au long de l'après-midi concourir à la vie bonne c'est répondre à plusieurs niveaux de ce qui fait la vie bien sûr les besoins essentiels je viens d'en parler bien sûr aussi et donc nous y porterons toute notre attention la satisfaction des sens et des désirs et quand je dis les sens c'est tous les sens le goût et l'odorat lorsqu'il s'agit de servir des plats le toucher lorsqu'il s'agit de faire une toilette Louis la vue lorsqu'on vit dans une ambiance qui est une ambiance agréable et Louis à la fois l'attention portée au bruit dans nos établissements et aussi aux soins par la musique auquel nous allons nous attacher donc tous ces sens tous ces désirs aussi et tant mieux si les désirs sont forts si les désirs arrivent à s'exprimer les désirs de faire encore quelque chose et pas simplement d'être comme l'évoquait Philippe mais aussi de pouvoir faire quelque chose de temps en temps même si je souhaite aussi qu'on chasse l'idée que pour valoir quelque chose il faut être utile je pense que il est encore plus essentiel de trouver d'autres valeurs à l'être humain que son utilité et que c'est bien aussi dans toutes les attentions qu'on porte aux personnes accueillies qu'on va leur renvoyer l'image de personnes qui comptent et dont la vie vaut d'être vécue donc l'attention aussi à tout ce qui fait la place de l'individu dans une société on en a parlé je redis un mot sur la place des familles j'ai été frappé dans les expériences qui ont été remontées à propos de la vie bonne de récits extrêmement émouvants de la façon dont au cours de l'accueil en EHPAD on peut aider à réparer des liens familiaux par construction cette période de la fin de vie est une période où ces blocages familiaux ces vieilles histoires rentrées se précipitent presque au sens chimique du terme et ça me frappe quand je visite des établissements d'avoir assez vite des gens qui viennent s'épancher sur leur douleur familiale je crois que là il y a un rôle important à jouer auquel on doit porter attention il y a aussi le fait dans ce rôle social d'ailleurs de reprendre sa place dans la famille là encore des exemples que j'ai vus où on explique qu'une personne qui a pu recevoir sa famille dans une salle à manger privée au sein de l'établissement du coup elle était replacée à sa position de chef de famille c'est tout bête mais ça me paraît aussi extrêmement important bien sûr la vie sociale c'est partager avec les autres jouer échanger parler boire un coup tant mieux être animateur et pas simplement animer être costumière comme Juliette et puis puisqu'on parle de vie sociale et de lien social aussi donner toute leur place aux sentiments à la séduction à l'amour à la sexualité c'est quelque chose qui est quand même très présent en établissement parfois aidé d'ailleurs par la désinhibition qui peut toucher le grand âge mais tant mieux et tant mieux si certains peuvent partager des gestes d'affection et tant mieux si partager sa couche peut apporter un peu de plaisir et de réconfort je ne vois aucun inconvénient à ce que ce genre de choses se produisent dans nos établissements bien au contraire et puis enfin je voulais surtout insister sur le fait qu'au total au bout de cette réflexion on voit que notre travail d'accompagnement de la dépendance qui est cette volonté de permettre à tous nos résidents d'exercer jusqu'au bout ce qu'il leur reste de capacité et pour cela de les assister de leur apporter une aide c'est en ce sens que nous sommes aidants je veux dire de même que lorsque nous aidons quelqu'un à se nourrir nous ne sommes pas là pour le nourrir à sa place nous sommes là pour l'aider à se nourrir parce qu'il se trouve qu'il a à un moment donné des difficultés à se nourrir par lui-même je crois qu'au fond notre raison d'être c'est justement d'être accompagnant d'apporter tout l'appui nécessaire pour que même si les personnes ont perdu en autonomie elles gardent en puissance d'être et cette puissance d'être pour moi elle s'inscrit enfin essentiellement dans la dimension de l'espace et du temps qu'est-ce que c'est que cesser de vivre pour moi c'est sortir de l'espace et du temps et une fois qu'on est sorti de l'espace et du temps on ne sait plus ce qui se passe mais donc faire que les gens qui sont en établissement restent dans l'espace et le temps habitent l'espace et le temps ne soient pas des patients qui patientent mais des résidents qui habitent et qui vivent qu'ils puissent prendre possession de leur espace on en a parlé à propos de la chambre on en parlera aussi à propos de nos établissements de la capacité y compris à s'y déplacer comme l'évoquait Christine Passera à propos de l'ouverture des unités protégées je crois qu'il y a une possession de l'espace qui doit être rendue possible il y a une possession du temps qui doit être rendue possible autant que possible il faut au sens propre du terme prendre du temps prendre le temps sans rendre possesseur et évidemment c'est complexe pour nous et pour nos équipes donner le temps aux gens de choisir quand est-ce qu'ils ouvrent des volets de choisir quand est-ce qu'ils se lèvent de choisir quand est-ce qu'ils se lavent de choisir quand est-ce qu'ils veulent ou pas voir leurs proches parce que oui ça existe aussi des résidents pour qui la vie bonne c'est pas forcément d'avoir ses enfants sur le dos tout ça c'est extrêmement important et c'est cela que nous devons accompagner voilà au total vous l'avez compris notre souci c'est que il y ait de la vie jusqu'au bout de la vie et quand on dit ça ça a aussi des conséquences importantes et je me tourne y compris vers une autorité législative parce que ça a des conséquences très directes c'est que la vie est un désir tu l'as évoqué Roger Paul c'est une aspiration permanente au mieux et c'est cette aspiration que nous devons entretenir et accompagner jusqu'au bout mais il faut avoir conscience bien sûr que cette aspiration c'est une aspiration à rêver c'est donc une aspiration à prendre le risque de l'échec et donc si on veut cueillir de la vie il ne faut pas une vie totalement sécurisée il faudra une vie où la prise de risque existe et que cette prise de risque soit acceptée et acceptable partout et je crois que la période que nous venons de vivre a été extrêmement risque adverse comme disent les financiers et je crois que dans le rapport non pas bénéfice risque mais vie risque nous avons beaucoup à travailler voilà enfin pour pour finir deux derniers développements le premier c'est que je pense qu'il faut tous que nous partagions les uns et les autres des maîtres de vie ou des maximes qui nous aident à vivre alors pour moi j'emprunte à Figaro boire sans soif et faire l'amour en tout temps voilà ce qui nous distingue des bêtes pensons-y pour nos établissements et préférons rire de tout plutôt que d'en pleurer et puis j'ai hésité à vous le passer mais je vais juste vous inciter à aller l'écouter réécouter la chanson de Georges Brassens l'ancêtre vous verrez comment ça passe comment ça parle du Kremlin du Kremlin du Kremlin du Kremlin du Kremlin c'est assez amusant et ça inspire bien nos réflexions voilà et je pense que parler du vivant qui était Brassens c'est important à la fin de nos propos et puis pour pour terminer et en rebondissant sur un certain nombre de choses que nous avons évoquées vous dire que à l'écoute de tout ce que nous avons dit aujourd'hui de ce qui aussi se dit à propos des EHPAD à propos du grand âge etc. il me semble nous y retravaillerons nous avons prévu d'y réfléchir aussi avec Karine Lefeuvre qui est vice-présidente du comité national de l'éthique il me semble que les sujets du rapport entre l'éthique et le droit ont été fortement questionnés pendant toute cette période dans notre univers et que ce sera sans doute un bon sujet à débattre lors d'une prochaine édition des Estivales en tout cas merci beaucoup de votre attention et j'espère que nos débats vous auront intéressé alors moi il me reste à remercier les intervenants à tous ceux qui sont venus et qui nous ont suivi sur internet si vous souhaitez revoir une intervention ou la conseiller à vos proches il y aura un replay sur la chaîne YouTube de la fondation Partage et Vie j'ajoute qu'un livre va être publié au PUF normalement vous devez voir sa couverture non bon en tout cas merci excellente soirée je vous souhaite une santé et une vie bonne évidemment merci beaucoup applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ...